En attendant, je vais laisser la parole à Jean-Guillaume Bélier, qui va nous parler de l'écologie intérieure. Je le laisse se présenter lui-même, il le fera mieux que moi. Je vous souhaite une bonne soirée. Est-ce que vous m'entendez quand je parle comme ça ? Est-ce que c'est suffisant ? Non, vous avez besoin du micro ? C'est mieux si je parle comme ça. Très bien. Bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux alors que la météo ne se prête pas à des sorties et à prendre des risques et à glisser sur les trottoirs ou sur la route. J'en sais quelque chose, j'arrive de Lyon, c'était un peu épique sur la route. Un peu long. Je ne sais pas comment c'était pour toi aussi qui arrive de loin. En tout cas, vous arrivez de loin ou de moins loin, je suis ravi de vous accueillir et je vous remercie d'être venus aussi nombreux. Et je vais donc effectivement vous parler d'écologie intérieure et vous expliquer en quoi ça consiste. Ça se résume, la définition est assez simple. L'écologie intérieure, c'est la même chose que l'écologie qu'on applique à la nature. L'écologie, c'est la science des êtres vivants qui explique, qui cherche à comprendre comment fonctionnent les liens entre les êtres vivants et leur milieu et qui cherche à respecter ces liens, à ne pas intervenir au moins possible pour que la nature se porte au mieux. Et aujourd'hui, on est sensibilisés à ces questions d'écologie extérieure, à cette écologie naturelle. Et l'écologie intérieure, c'est la même chose, mais appliquée au psychisme humain, la connaissance de l'être humain. Donc à connaître un ensemble de fonctionnements de notre psychisme qui nous permettront d'avoir une vie plus naturelle, plus équilibrée. Ça, c'est l'idée de l'écologie intérieure. Je laisse tout le monde s'installer. Ce sera plus pratique. On déplace. Alors, je ne suis pas dépositaire, et personne n'est dépositaire du titre d'écologie intérieure, mais je suis redevable à Yann Thibault, qui est un chercheur et un homme passionnant, qui a mis au point le nom d'écologie intérieure et qui en a constitué l'essentiel du fonctionnement. Et c'est lui qui a trouvé ce nom-là. Donc je vous donne son nom, Yann Thibault. Je fais référence à lui, évidemment, sur mon site Internet. Et une grande partie de l'activité que je mène aujourd'hui reprend une partie de ses travaux et de ses recherches. Donc je lui rends ce qui lui appartient, parce que c'est important que vous puissiez aller voir aussi ses livres pour avoir une source approfondie de toutes les recherches qu'il a menées. Alors, l'écologie intérieure m'est presque tombée dessus par hasard. À un moment donné de ma vie, où j'étais en grand changement, comme ça arrive parfois, où ça peut vous arriver, j'ai été prof dans l'éducation nationale pendant 20 ans. Et au moment où je quittais l'éducation nationale, j'allais vraiment franchir le pas officiellement de ne plus faire ce métier-là. J'ai rencontré Yann Thibault à ce moment-là. Et c'était ce que je pressentais d'intéressant pour ce que je voulais faire comme métier aujourd'hui. Il y avait l'ensemble des outils qui m'intéressaient, qui étaient développés, qui l'avaient développés et affinés. Et j'étais stupéfait de rencontrer ça sur ma route à ce moment-là. Et quand j'ai lu ses livres, je me disais, c'est ce que je veux faire. Sauf qu'au moment où je sentais que j'avais autre chose à faire, une autre activité à mener, une autre action à mener sur Terre, je ne savais pas exactement ce que j'allais faire. Et je vous le dis parce que ça peut vous arriver, qu'à un moment donné de votre vie, vous puissiez être en proie à mille questions, mille interrogations. Vous sentez que la direction que vous prenez est la bonne, mais elle est contraire à tout ce qu'on pourrait vous dire, à tout ce que les gens ont envie de vous inviter à faire de mieux. Et vous, vous sentez que vous êtes sur la bonne voie. Et pourtant, vous n'avez pas toutes les réponses. Il se trouve que souvent, quand on franchit le pas, quand on ose prendre une nouvelle route, eh bien, les réponses arrivent. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé embarqué dans cette aventure dont je vais vous parler aujourd'hui, ce voyage au cœur de soi, au cœur de l'écologie intérieure. C'est ce dont je vais vous parler. Alors, je vais revenir sur qui je suis, parce que ça me paraît important que vous ayez une vision un peu plus précise de ce que je fais et d'où je viens. Alors, pour autant que je me souvienne, il y a des questions qui m'ont toujours intriguées. Parce qu'il y avait des choses que je ne comprenais pas quand j'étais tout petit. On a déjà beaucoup d'indications sur ce qu'on va faire plus tard quand on est petit. Et moi, à 7 ans, je trouvais que les humains étaient bizarres. Et je trouvais que mes parents étaient vraiment très, très bizarres. Et je n'avais plus envie d'y faire chez eux. Et je voulais partir. Et je me demandais bien ce que je faisais sur Terre. J'avais des parents qui étaient intéressés par des choses très alternatives pour l'époque, puisqu'ils s'intéressaient à la réincarnation, à l'astrologie, au bouddhisme, à des religions bizarres, à des choses étranges. Alors, des fois, c'était assez étonnant, parce que je me suis retrouvé pas longtemps, heureusement, dans des espèces de maisons avec des groupes ésotériques, avec des expériences bizarres. Enfin, là, pour le coup, ce n'était pas très dangereux pour moi. Mais c'était une culture, une découverte de choses assez étonnantes pour un enfant d'une dizaine d'années qui sortait de ce qu'on peut voir d'habitude. Il y avait des choses assez géniales. Je me rappelle de vacances dans des campings où tout le monde était tout nu, mais ça, ça ne me posait pas de problème. J'avais 10 ans. Et surtout, les enfants étaient complètement partie prenant des activités avec les adultes. Donc, j'ai fait du théâtre à 10 ans dans ces conditions-là. C'était génial. Donc, il y avait des choses qui, à mon avis, étaient les restes du mouvement de mes 68 que j'ai pu expérimenter en étant enfant et qui étaient extrêmement intéressantes. D'autres, les témoins. Et ça m'a aussi constitué, malheureusement pour moi, par une imprégnation plus négative parce que j'ai été victime d'abus sexuels à l'âge d'une dizaine d'années, entre dix et douze ans. Et ça, c'était beaucoup moins drôle parce que je n'avais pas d'appui pour en parler. Mes parents n'ont pas compris, pas vu. Et il m'a fallu attendre bien plus tard, des années plus tard, pour m'en occuper par moi-même, enfin, par moi-même, avec l'aide de thérapeute, pour aller régler ces questions-là. C'est-à-dire que j'ai été contraint parce que j'ai vécu là et parce que j'avais conscience que ce n'était pas juste de m'occuper de mes difficultés psychiques que je percevais à l'âge de 23 ans. Je voyais bien qu'il y avait un lien entre ce que j'étais intérieurement et ce que j'avais subi à l'âge d'une dizaine d'années. Ce que j'ai vécu, je le souhaite à personne, évidemment, et c'est extrêmement condamnable, mais c'est ce qui m'a constitué pour une partie de mon être aujourd'hui. Ça m'a obligé, ça m'a contraint, parce que j'étais d'accord, à aller guérir de ces blessures-là. Je m'en serais bien évidemment passé et je souhaite qu'aucun enfant ne vive ça. Néanmoins, moi, ça m'a permis d'aller régler, comprendre comment marchait mon psychisme, comment je fonctionnais, pourquoi j'avais des traumatismes, et de prendre un nombre d'années assez important pour régler ça. C'est vrai qu'à la place, j'aurais préféré faire d'autres choses, peut-être que j'aurais voyagé davantage, mais ça m'a contraint à faire un voyage intérieur pendant presque 20 ans pour essayer de comprendre comment les choses que j'avais subies m'avaient traumatisé et comment on pouvait se réparer. C'était pour moi extrêmement important de sentir qu'un traumatisme, quelque chose qui est vécu dans l'enfance, n'est pas une fatalité. Parce que, vous imaginez ce qu'on peut dire sur les pédophiles. On dit, oui, ils ont été victimes. Alors, si j'avais été victime pour être pédophile, j'avais peur de le devenir. Alors, je n'avais jamais ressenti aucune envie vis-à-vis d'enfants. Mais n'empêche, la crainte était là de reproduire les choses que j'avais subies sur des enfants. Alors, ces choses-là étant réglées, je peux témoigner qu'on règle ces blessures du passé, ça prend un certain temps, et j'ai mené une sorte de quête pendant 20 ans pour tester, voir ce qui fonctionnait à travers différentes thérapies. Ça, je l'ai commencé à peu près à l'âge de 23 ans, de manière très intensive et très active, en parallèle de mon activité de prof d'histoire-géographie qui m'a occupé 20 ans et qui m'a passionné. Donc ça, c'était tout un point de ma vie qui a été consacré à la recherche du fonctionnement de l'être humain pour ce qu'il y a. Et j'ai vraiment essayé d'explorer tout ce que je pouvais trouver en forme de thérapie, en technique, sachant que c'était parfois long, parfois inefficace, parfois efficace sur le moment. Puis des fois, je voyais que ça avait eu des effets plus tard. et je me questionnais beaucoup sur comment ça fonctionne, comment on guérit. Qu'est-ce que c'est que la guérison d'un être dans sa chair quand il a été mort ? Donc ça a été vraiment long, fort instructif. Une grosse partie de ma formation a été de la psychothérapie corporelle. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est l'idée que quand on appuie dans les zones du corps ou quand on masse le corps, quand on touche certaines zones, des mémoires enfouies se réveillent, des émotions refoulées remontent à la surface et dans ce cas-là, peuvent-elles guéris ? Et ça a été une grosse partie de ma formation avec une école qui se trouve encore aujourd'hui à Strasbourg qui s'appelle l'IFCC, où j'ai appris énormément de choses sur mon propre fonctionnement et où j'ai guéri une grande partie de mes blessures. Mais je restais quand même insatisfait parce que je ne trouvais toujours pas la clé qui expliquait comment marche la vie à vivre. Qu'est-ce qui fait qu'on guérit ? À quel moment ? Et je vous en reparlerai après parce qu'il y a un mécanisme, un processus naturel qui s'appelle l'alchimie émotionnelle qui est la clé de voûte de l'écologie intérieure qui est quelque chose que nous possédons tous et qui est la clé qui permet de comprendre comment on peut guérir des blessures profondes et très anciennes. Ça sera ce que j'expliquerai après beaucoup plus en détail. L'autre partie de ce qui m'interpellait relève plus de la spiritualité. Pas de la religion mais de la question du sens de l'existence terrestre. Et j'ai été très tôt questionné sur justement qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre. Je vous disais qu'à ces temps je me posais de drôles de questions. J'ai aussi un souvenir très particulier que je vous partage parce qu'il peut réveiller chez vous d'autres souvenirs. C'est qu'un jour à la feu de la Saint-Jean, au feu de la Saint-Jean, je me suis tout d'un coup vu, enfin j'ai tout d'un coup perçu ce que les gens pensaient. Et j'étais très embêté parce que je recevais des informations de tous les côtés et j'ai dit mes parents ça ne va pas du tout je vois ce que les gens pensent, je ne suis pas bien du tout avec ça. une amie m'a ramené à la maison et m'a dit mais non, tout va bien tout va bien je dis tu ne me crois pas non je te crois non non tu ne me crois pas je le vois je ne sais pas exactement quelle était la nature de mon expérience mais elle m'a beaucoup questionné sur ce que c'est qu'un être humain comment ça marche est-ce que toutes nos facultés sont de quelle manière elles se développent et est-ce qu'on a des facultés de perception beaucoup plus subtiles alors bien évidemment que oui et donc j'étais amené à chercher là-dessus sauf que quand j'étais jeune comme pour beaucoup d'entre vous il n'y avait pas internet et les recherches étaient plus longues parce qu'il fallait trouver des bons ouvrages des bonnes revues alors qu'aujourd'hui avec Google ou n'importe quel moteur de recherche on a quasiment des réponses instantanées sur plein de questions et ça ça a été extrêmement long et laborieux parce que je n'avais que des bribes de réponses et puis à l'école je n'avais pas du tout des questions qui étaient abordées je me rappelle par exemple qu'à 15 ans j'ai écouté pour la première fois le récit d'un ami qui racontait sa NDE son expérience de mort imminente near death experience c'était passionnant mais je n'avais pas de moyens d'aller plus loin la même chose s'est produite quand une de mes grands-mères a failli mourir où ma mère le matin nous a dit j'ai vu un conseil qui s'est réuni et ils lui ont laissé 15 ans à vivre bon ben elle a vécu effectivement 15 ans de plus donc c'était toujours des choses c'était des éléments comme ça sur ce qui se passe après la mort qui m'interpellaient qui me questionnaient et j'avais peu de réponses jusqu'à ce que j'ai 23 ans où là j'étais prof 24 ans j'étais prof au Maroc et une nuit je vois un corps décharné un corps complètement amégré et de ce corps sort quelque chose qui s'en va et là je me réveille on pleure complètement pas des petits pleurs des gros sanglots et je me dis mince je suis dépressif j'ai fait un cauchemar qu'est-ce qui m'arrive donc une approche très scientiste très basée sur les rêves on les interprète et le matin j'ai eu la réponse dans la nuit un ami d'enfance de notre famille qui avait 50 ans venait de mourir et il était mort d'un cancer je savais qu'il avait un cancer j'étais à 2000 km je ne savais pas qu'il était en phase terminale on ne me l'avait pas dit ma mère qui était en France ne le savait pas non plus donc je n'avais pas de raison valable de savoir qu'il allait mourir cette nuit là je n'avais pas eu d'informations précises dans les jours qui précédaient ou dans les mois qui précédaient donc mon approche rationnelle a été mise à été perturbée j'en ai vraiment conclu qu'il y avait toute une partie de la connaissance humaine qui ne m'avait pas été enseignée à l'école et il y avait un grand paquet de choses que j'ignorais donc j'ai cherché là aussi passé avant pour essayer de comprendre pourquoi on peut voir quelqu'un mourir dans ses rêves pourquoi on a des rêves prémonitoires et aujourd'hui ces questions là ce sont des questions où il est facile de répondre toujours avec Google parce qu'on a accès à tout plein de recherches et cette expérience que j'ai vécue n'est pas unique et maintenant quand j'anime des ateliers ou des stages il est fréquent que des personnes racontent des rêves prémonitoires ou des situations similaires et que les NDE sont devenus quelque chose qui est étudié alors qu'il y a 30 ans c'était le début on commençait à peine en parler donc ces questions de spiritualité de sens de l'existence m'ont vraiment interpellé pour comprendre qui nous sommes réellement et j'en arrive à une conclusion que si le mot Dieu existe si on le prend comme quelque chose qui est immanent qui est partout nous en sommes l'incarnation puisque Dieu serait partout nous en sommes l'incarnation peut-être l'incarnation la plus intelligente parmi les êtres vivants puisqu'on est doué de cette raison de cette capacité à réfléchir à penser et que de fait on a peut-être quelque chose à comprendre en imaginant que nous sommes des êtres divins et l'écologie intérieure fait ce postulat pose cette idée là de faire l'expérience de faire des expériences dans les stages ou dans les ateliers ou par vous-même à partir des livres de Yann Thibault par exemple de faire des expériences de spiritualité amusante faire des expériences qui permettent de mesurer que nous sommes réellement des êtres avec un potentiel divin si vous voulez je pourrais mettre potentiel je mets le mot divin entendez-le comme quelque chose qui dépasse l'idée que nous sommes simplement encore fait de chair et qu'on vient qu'une fois sur terre l'idée de l'écologie intérieure évidemment j'en parlerai pas trop ce soir mais associée à l'idée de réincarnation c'est un sujet de conférence que j'en ai déjà fait une en novembre parce que c'est un sujet à part entière extrêmement délicat et pointu pour l'expliquer mais cette idée fait partie de l'écologie intérieure on peut faire de l'écologie intérieure ou aborder les outils que je propose sans tenir compte de cette information-là mais si ça vous intéresse c'est un sujet qui moi me passionne et j'ai toujours plaisir à l'aborder parce qu'il est extrêmement riche en termes d'ouverture de notre connaissance sur ce qu'on fait sur tel voilà donc je me suis présenté pour vous expliquer un peu mon cheminement et que toutes ces questions à la fois de psychothérapie et de spiritualité m'amènent aujourd'hui à vous parler d'écologie intérieure comme une synthèse psycho-spirituelle on s'intéresse à la fois à la guérison de l'être dans ce qu'il a vécu dans son incarnation dans ses blessures mais on se questionne aussi sur le sens de l'existence en se rappelant que peut-être nous sommes des êtres divins et à ce titre ça change beaucoup la donne et notre façon d'aborder la vie notamment avec ce que vous connaissez peut-être aujourd'hui ce qu'on appelle la création de réalité la loi d'attraction ça vous dit quelque chose je vous dis oui mais s'il y en a qui disent non non alors j'en parlerai peut-être plus tard mais c'est un thème que j'aborde qu'on aborde dans les stages pour moi c'est des sujets que j'ai découverts il y a une vingtaine d'années il revient aujourd'hui il y a des livres qui en parlent mais il y a vingt ans c'était des livres qui venaient plutôt des Etats-Unis de Chanel ce qu'on appelle des guides des gens qui étaient guidés qui étaient des canaux d'entités de monde subtile et aujourd'hui c'est intéressant parce que ça revient et on en entend on en entend davantage parler alors dans l'écologie intérieure je vous ai dit que la clé de voûte le point clé c'est l'alchimie émotionnelle l'alchimie émotionnelle c'est un processus complètement naturel que tous les mammifères possèdent qui permet de transformer les émotions perturbatrices la peur la colère et la tristesse pour citer les principales en leurs corollaires en émotions agréables ce processus on l'a tous ceux qui l'ont le plus le plus développé normalement ce sont les enfants les enfants sont authentiques et ont ce processus là à disposition mais notre histoire d'humain fait qu'on a appris aux enfants à ne pas laisser ce processus se faire et que bien souvent on l'éteint on l'empêche pour deux raisons parce que quand on a des émotions perturbatrices la peur la colère ou la tristesse et bien quand on est identifié à ces émotions on peut faire à peu près n'importe quoi si je suis identifié ou si vous l'êtes ou si n'importe qui identifié à sa colère on peut se mettre à tuer les gens on peut frapper ses enfants sa femme ses proches donc on a extrêmement peur du coup de la colère c'est pas de la colère le problème c'est l'identification à la colère qui est le problème c'est qu'on est pris par la colère on n'a plus du tout notre conscience qui est disponible donc on fait reprès de n'importe quoi dans ces cas là et si vous regardez les enfants leur difficulté c'est pas d'avoir une émotion quand un enfant est triste qui tombe par terre qui se fait mal si on est un adulte responsable et avisé on va le voir on le prend dans les bras on lui demande qu'est-ce qui s'est passé je suis tombé j'ai mal on le console on le laisse avoir sa tristesse et naturellement comme il est en sécurité il va respirer de l'un grand coup deux ou trois fois il va laisser cette colère le travers enfin cette tristesse pardon le traverser et naturellement il est comme guéri et repart alors qu'il avait mal l'instant d'avant c'est le mécanisme naturel que nous avons en nous qui nous permet de guérir de nos émotions ou en tout cas de nos guéris quand elles viennent du passé et qui nous permet de transformer nos émotions perturbatrices donc nos émotions quand on les approche et quand on s'en occupe avec l'écologie intérieure ne sont pas un problème c'est une ressource c'est un appui c'est quelque chose de fondamental on a besoin de nos émotions et on n'est pas là pour les enfermer à nouveau ça c'est le deuxième écueil on est là pour s'en occuper et les accueillir parce qu'un monde où il n'y aurait plus d'émotions je vous laisse imaginer ce que ça serait un monde où il n'y a plus d'émotions c'est un monde de gens froids de gens qui ne ressemblent plus rien si vous voulez avoir un bon aperçu vous prenez James Bond qui est un héros extraordinaire mais regardez-le attentivement en regardant ses émotions pour faire son métier de tueur il n'a plus d'émotions il ne ressemble plus rien au moins possible sauf dans les derniers où il commence à devenir alcoolique parce qu'il avait des escrupules et des émotions qui remontaient mais un monde sans émotions ça fait des êtres froids des bureaucrates impeccables qui obéissent aux ordres qu'on leur donne l'émotion c'est ce qui fait de nous des êtres vivants pleinement incarnés entiers donc on a besoin de ces émotions pour vivre notre crainte c'est d'être identifié donc c'est le premier écueil d'être pris par l'émotion et de faire n'importe quoi c'est une des craintes par exemple des personnes qui sont prises par la tristesse et qui si elles se laissent aller à la tristesse et qu'elles ajoutent un peu de colère ce soit parce que la tristesse devient insupportable et leur vie étant insupportable elles passent à l'acte avec l'énergie de la colère elles ne veulent pas retourner leur colère contre leurs voisins ou leurs proches donc elles la retournent contre elles donc les mélanges les associations de certaines émotions quand on identifie elles peuvent être dramatiques l'autre écueil c'est de refouler les émotions c'est-à-dire qu'on a des émotions et on ne veut pas les sentir pour ne pas être identifié justement donc on va passer son temps à faire comme si on n'en avait pas et à faire plein de choses pour ne pas en ressentir et ça le problème du refoulement c'est que sur le long terme ça va créer des maladies ça va créer qu'on ne va pas penser de manière intelligente parce qu'on va se couper de son intellect je vous expliquerai après plus en détail mais le refoulement émotionnel est vraiment un problème humain c'est-à-dire qu'à force de refouler on se rigidifie on a des crispations de partout dans le corps c'est-à-dire que ça c'est quand on les sent quand on sent ces crispations mais si on regarde les mécanismes de la maladie si on regarde comment la maladie se crée sans tenir compte ou en tenant compte des pollutions environnementales alimentaires une partie des maladies vient du fait qu'on a des crispations émotionnelles qui viennent de loin et qui sont refoulées dans le corps et qui au bout d'un moment vont déclencher des symptômes et des maladies je vous renvoie à tous les travaux en décodage biologique qui sont passionnants parce que ça permet de faire le lien entre le symptôme et l'origine psychique de la maladie alors j'exclue pas et j'intègre la réflexion à mener sur l'alimentation et les pollutions environnementales à priori quelqu'un qui respire de l'amiante pendant 40 ans de sa vie professionnelle les particules d'amiante ont certainement un effet les ondes ont un effet aussi donc c'est important de ne pas voir que tout ne pas opposer les choses tout n'est pas psychique et tout n'est pas uniquement environnemental mais certainement un mélange des deux pour chaque personne et chaque maladie donc c'est extrêmement complexe donc je suis un peu schématique en disant que l'émotion refoulée crée des maladies mais c'est pour faire comprendre à quel point on a des crispations corporelles qui peuvent devenir des maladies qui peuvent être des tensions vous avez souvent entendu des gens qui disent j'en ai plein le dos parce qu'il faut un métier qui ne les intéresse pas je peux vous donner je peux illustrer ça c'est une anthropologue qui remonte une forêt une rivière en Amazonie si la référence du livre vous intéresse là où c'est cité je vous le donnerai et elle fait ça avec deux Italiens parce que je crois qu'elle est italienne ou bref c'est pas très important enfin deux Européens et deux Amérindiens et puis ils remontent des rapides à un moment donné il faut sortir la pirogue et pousser la pirogue et c'est extrêmement difficile parce qu'il y a les courants et c'est pas facile les deux Européens râle et peste c'est difficile ils se plaignent ils sont pas contents c'est épuisant ils arrivent en haut ils sont complètement cuits les deux Amérindiens s'amusent pour eux c'est un jeu ils jouent avec le haut ils jouent avec la pirogue ils arrivent en haut ils sont en pleine forme donc vous voyez bien ce que l'on fait si on le fait avec un état intérieur calme et un enthousiasme d'enfant c'est facile mais si on le fait en étant contraint et en râlant on a mal partout et on est on peine et cette peine on la porte donc la question des émotions est fondamentale parce qu'elle va nous structurer nous permettre de penser différemment alors l'alchimie émotionnelle c'est justement éviter le refoulement donc ce moment où on se contient on s'empêche de ressentir il y a plein de moments dans la vie où on refoule parce qu'on ne veut pas crier sur son voisin dire n'importe quoi parce qu'on a peur d'être débordé et éviter le défoulement le moment où on va faire n'importe quoi justement pris par l'émotion et le processus naturel est extrêmement simple c'est-à-dire qu'on va accueillir l'émotion on va avoir conscience qu'on a une émotion on ne va pas la nier donc on ne va pas dire qu'on refoule on ne va pas donc plus défouler on va s'intérioriser et dans ce moment de l'intériorisation on va laisser faire la nature on va laisser le corps transformer cette émotion par des secousses par des secousses des spasmes des contractions des allaitements respiratoires tout plein de processus complètement naturel que souvent pour lesquels on a souvent peur et on les limite un enfant qui a peur et qu'on prend dans les bras il fait ça naturellement on ne s'en rend même pas compte quand vous voyez quelqu'un qui tombe dans la rue si c'est un enfant on va aller le secourir normalement on fait la même chose avec un adulte et souvent quand c'est un enfant on va lui dire mais c'est pas grave c'est rien je vais souffler sur ton bobo et ça va partir et en faisant ça on l'empêche d'aller au bout de sa douleur et de la laisser se transformer naturellement il ne vous viendrait pas à l'idée d'aller voir quelqu'un dans la rue et lui dire ben alors qu'est-ce qui t'arrive pourquoi tu es tombé par terre allez je vais souffler sur ton bobo alors que la personne elle a la jambe qui a peut-être cassée on a un rapport aux enfants qui est à questionner par rapport à ça parce que c'est très très simple de faire le processus mais ce qui est compliqué c'est de se rappeler qu'on sait le faire parce qu'en réalité c'est extrêmement facile les enfants le font tous naturellement on est biologiquement programmé pour avoir ce processus et pour s'en servir naturellement dès notre enfance la difficulté c'est qu'on passe beaucoup de temps à nous apprendre à ne pas nous en servir et donc moi je passe beaucoup de temps à apprendre aux gens à s'en servir et une fois qu'ils savent s'en servir leur vie change réellement parce qu'ils n'ont plus le même rapport à leurs émotions ils arrêtent d'avoir peur d'eux-mêmes ils arrêtent d'avoir peur de ce qui se passe en eux c'est plus dangereux c'est tout simplement normal et ça demande un petit moment pour s'intérioriser s'en occuper alors le processus il est extrêmement facile à mettre en oeuvre il est enfantin complètement biologique puisque les manifères sauvages l'ont encore les éthologues qui observent des gazelles dans la savane quand ils voient une gazelle poursuivie par une lyonne les lions ne se sentent pas ils ont laissé ça aux lyonnes quand la gazelle en réchappe elle se met dans un coin et elle tremble elle tremble de peur sauf qu'elle n'a pas conscience qu'elle a peur elle n'a pas le néocortex comme nous on a qui permet de savoir qu'on a peur qui fait oh la la j'ai eu très peur j'ai été pourchassé par une lyonne dans la savane c'était horrible non elle n'a pas le temps de se poser toutes ces questions la gazelle elle a simplement eu très peur et donc son mécanisme biologique agit tout de suite pour évacuer les hormones qui étaient associées elle a peur certainement de l'adrénaline elle tremble pour finir d'évacuer ce qui restait bloqué dans ses muscles et une fois qu'elle a fini de trembler elle peut à nouveau courir tout de suite mais si elle restait figée en se disant bon il faut que j'aille faire une séance chez mon psy parce que là j'ai eu très très peur ça ne va pas du tout le temps qu'elle aille chez son psy alors qu'elle peut être pourchassée entre temps par une lyonne elle peut lui laisser sa peau donc le mécanisme naturel permet aux animaux sauvages d'évacuer leur stress au fur et à mesure sinon ils se font manger tout de suite notre problème à nous enfin notre difficulté c'est de laisser le processus se faire au fur et à mesure parce qu'on a tendance à ne pas accepter d'avoir des émotions mais rappelez-vous ça a commencé souvent pour tout le monde quand on était petit quand on était petit on a déjà appris à se contracter à refouiller donc c'est aussi toute notre éducation qui est à proposer aux enfants qui se fait à l'heure actuelle il y a un grand changement par rapport à l'approche des enfants leur accompagnement qu'est leur laisser la possibilité de dire ce qui se passe en eux et de les écouter quand on connait le processus de ne pas avoir peur de leur laisser vivre leurs émotions sans pour autant qu'ils défouvent ou qu'ils refouillent on apprend à observer avec finesse l'émotion des enfants on voit quand leur processus naturel de transmutation s'est fait on le voit ça c'est avec l'habitude de le faire sur soi on est capable de le détecter chez les autres donc le processus est extrêmement simple je ferme la parenthèse l'exemple de la gazelle nous on a la même chose et on a simplement à laisser faire à laisser ce processus naturel dérouler en nous alors l'autre chose très importante qui est fondamentale c'est que quand on a une émotion il s'agit de se rappeler que l'émotion qui nous perturbe cette émotion là vient du passé elle est liée à la situation au présent mais en réalité notre cerveau va chercher dans tout ce qu'il a emmagasiné des références dans le son passé pour savoir quelle est la meilleure solution parce que là il faut que je me mette en colère donc je suis plutôt dans l'attaque est-ce qu'il faut que je fuis parce que c'est dangereux il vaut mieux que je m'en aille par exemple il y a un bus on n'a pas le temps de se demander si le bus est dangereux au moins il va nous écraser si on traverse la route automatiquement le cerveau nous fait sauter de côté donc ce sont des programmes extrêmement rapides et la troisième fonction c'est je ne fais rien je ne bouge pas ce qui va correspondre à la tristesse j'attends que ça se passe comme le hérisson le porc-épic ou la tortue qui sont des animaux qui en cas d'attaque ne font rien ils rentrent en eux ils attendent que ça se passe donc on a ces trois programmes biologiques complètement naturels simplement quand nous on vit une émotion au présent on a tendance à croire que c'est la situation au présent qui nous pose problème alors elle nous pose problème effectivement mais la meilleure réaction on la trouve quand on peut vraiment penser et réfléchir et pour penser et réfléchir quand on se rappelle que ça vient du passé ça change tout si par exemple une personne a des soucis avec son chef ce qui arrive assez fréquemment dans une société assez hiérarchisée qu'est-ce qu'elle peut faire ? elle peut démissionner mais si elle a besoin de son métier encore un moment avant de démissionner elle a besoin de faire face à son chef or il y a des grandes chances qu'elle soit très en colère par exemple parce que son chef lui rappelle son père ou lui rappelle un prof qu'elle a eu qu'elle a détesté mais si elle n'a pas conscience de ce phénomène-là de ce mécanisme-là elle croit que c'est son chef qui lui pose problème alors que le chef n'a pas dit quelque chose qui n'était pas correct ou anodin mais en aucun cas qui devait inhiber sa pensée ou sa réflexion alors ça c'est quelque chose que je rencontre beaucoup en accompagnement ou en stage c'est des situations comme ça on perd ses moyens face à une autorité parce que quand on était petit face à une autorité on a perdu déjà ses moyens on n'a pas su comment réagir donc les émotions perturbatrices il est très important de se rappeler systématiquement qu'elles viennent du passé on a l'impression c'est pas une impression elles sont activées par la situation qu'on vit mais la réaction qu'on a c'est immédiatement une recherche dans ce qu'on connait déjà plus on a guéri de charges du passé qui ont été enfouies et qui sont inconscientes au plus on va agir de manière intelligente et efficace et on va répondre ce qu'il faut à son chef c'est-à-dire qu'on va faire appel réellement à sa raison à son intuition parce que c'est un des buts de l'écologie intérieure et du processus d'alchimie émotionnelle c'est de se reconnecter à la capacité de penser la capacité d'analyser de trier d'organiser ce qu'on veut faire mais de le faire à la fois par le côté pour moi c'est ce côté-là c'est le côté gauche le côté analytique et c'est aussi faire appel le côté intuitif le côté droit du cerveau et c'est l'union des deux qui nous rend extrêmement intelligents parce qu'on a une capacité à appréhender le monde de manière globale le cerveau droit le cerveau intuitif et une autre qui est capable d'analyser avec les détails et de structurer la pensée mais notre pensée n'est pas que le cerveau droit ou que le cerveau gauche c'est les deux et bien souvent quand on a une émotion qui nous perturbe on n'est plus du tout en état de pensée soit parce qu'on est identifié par une émotion la peur la tristesse ou la colère soit parce qu'on est complètement en lutte pour ne pas sentir l'émotion on se contracte tout ce qu'on peut pour ne pas sentir l'émotion et pour essayer de penser du mieux qu'on peut on ne veut pas sentir l'émotion donc l'écologie intérieure propose de réellement s'intérioriser sentir les émotions et de guérir de ces charges du passé parce que dans la plupart des cas ça vient de ce qu'on a vécu et comme ça progressivement on se libère de toutes ces tensions toutes ces charges émotionnelles qui ont été accumulées au fur et à mesure de notre vie voire j'ajoute on espère ne pas vous choquer c'est pas grave si c'est le cas on pourra en discuter une autre fois mais de vie passée donc on a ces charges là que nous portons qui progressivement peuvent être dénouées donc c'est un long travail de guérison de l'inconscient que l'écologie intérieure propose et on le propose alors moi je le propose dans l'accompagnement individuel parce que ça permet d'apprendre à retrouver ce processus les stages visent aussi à apprendre à faire ça en groupe parce que ce sont des exercices en binôme on s'exerce en accompagnant les autres alors je supervise je fais des démonstrations apprendre à voir comment ça marche de l'extérieur apprendre à le faire à l'intérieur pour ensuite être autonome l'idée clé de l'écologie intérieure c'est que on ne soit pas dépendant d'une personne qu'on puisse utiliser un thérapeute ou une personne pour se faire aider c'est très bien tant mieux mais quand une personne fait de l'insomnie le psy il n'est pas là et puis le conjoint ou la conjointe ils ne sont peut-être pas disponibles ils ont envie de dormir et qu'est-ce qui se passe quand vous faites ou si ça vous arrive je ne vais pas faire un sondage mais je suppose que quasiment tout le monde a connu au moins une nuit d'insomnie soit au milieu de la nuit soit le matin très tôt soit l'impossibilité de s'endormir ce sont des formes d'insomnie ça peut être lié à ce qu'on a mangé si on a trop mangé mais ce qui se passe dans ces cas là c'est qu'on a des pensées qui arrivent et on se met à tourner avec des pensées dans tous les sens et on essaie de trouver une solution on fait ce qu'on a à faire on réfléchit à un problème sauf que la façon dont on pense est très émotionnelle mais on ne s'en rend pas compte on a l'impression qu'on résonne d'une manière très logique alors qu'en réalité on a des charges émotionnelles qui vont teinter nos pensées et on n'a pas conscience qu'on pense de manière émotionnelle on est pris par le flux de l'émotion si vous voulez qui va complètement modifier notre pensée et dans ces cas là il est important d'être autonome parce que si on sait faire en sorte de transmuter la charge émotionnelle qui est associée à l'insomnie on se rend dans et ça se passe naturellement on prend conscience qu'on pense de manière névrotique donc en gros si on a une énorme angoisse on dit je ne m'en sortirai pas c'est horrible je ne vais pas voyager le genre de truc qui tourne toute la nuit on s'intériorise on sent qu'il y a une émotion on accepte de sentir l'émotion à partir du moment là on laisse faire donc la respiration devient haletante il y a des spasmes des secousses et miraculeusement on se rendort alors il n'y a rien de miraculeux c'est juste normal c'est à dire que la charge émotionnelle qui est montée à la conscience est réglée et du coup on peut se rendormir parce que soit on a trouvé une solution soit simplement on est apaisé et qu'il avait simplement juste besoin d'être apaisé que la solution n'est pas forcément immédiate qu'on la trouvera pas être plus tard et souvent on a besoin d'apaisement et de calme par rapport à des situations qui nous emboissent pour pouvoir penser tranquillement alors si vous voulez je vais vous montrer comment ça se passe sur moi pour vous abonner pour commencer on avait une discussion avec une amie qui est là c'est quand je fais la démonstration les gens pensent que je simule parce que ça ne paraît pas très crédible alors je ne vais pas simuler je vais vraiment avoir une émotion j'ai fait cette expérience avec des chiens dans des soirées où il y avait des gens avec des chiens les chiens réagissent tout d'un coup au moment où j'ai l'émotion ils viennent à côté ils regardent ce qui se passe parce que eux vous avez peut-être sentir mon émotion je vous le souhaite mais les chiens sentent très clairement quand il y a une émotion qui ne va pas donc comme je faisais des émotions perturbatrices le chien rappelait regarder ce qui se passait puis à partir du moment où ça passait il repartait dans son coin il était tranquille j'ai fait une fois une conférence avec une personne non-voyante et je lui ai demandé ce qu'elle avait vu ce qui n'était pas une bonne question alors que je lui ai formulé ce qu'elle avait senti et elle avait ressenti toute l'émotion au fur et à mesure du processus donc vous pouvez vous en même temps que je le fais vous allez peut-être sentir l'émotion que j'ai et voir ce qui se passe en moi alors c'est un peu exhibitionniste comme exercice je le fais pour le besoin de la conférence c'est pas quelque chose transmuter une émotion c'est pas quelque chose qu'on fait habituellement devant du public seul dans les stages mais là je vais vous le montrer comme ça vous allez voir comment ça se passe parce que c'est pas compliqué et vous allez pouvoir observer plus ou moins bien selon la distance où vous êtes mais vous allez peut-être pouvoir voir dans ce qu'il y a là les manifestations physiques d'une émotion qui se transforme sur mon propre corps donc on fait là c'est vraiment une expérience de psychique si vous voulez de psychisme humain de comment il fonctionne parce que ce moment là c'est ce qui est guérissant quand on prend conscience d'une souffrance par exemple c'est ce qui permet d'opérer une guérison que j'appelle psycho-organique on guérit l'ensemble du psychisme et du corps voilà je m'installe parce que c'est pas très agréable de faire ça debout donc je vais alors c'est plus c'est toujours plus agréable de faire ça allonger parce que le corps se détend complètement pour les besoins la soirée je le fais assis donc je vais m'intérioriser ce que je fais c'est que je vais observer ce qui se passe en moi et observer tout ce que je vis j'observe tout ce qui se passe et je vais simplement être attentif aux émotions qui sont en moi au moment où je vous parle et en observant ces émotions il y en a une qui va être dominante je vais la laisser venir davantage à ma conscience et je vais la laisser se transformer c'est comme si j'ouvrais une c'est pas comme c'est j'ouvre la porte une toute petite porte de mon inconscient pour vous en montrer une toute petite partie et laisser une charge de mon passé se transformer et quand je fais ça je peux avoir accès à l'origine de la charge c'est-à-dire que je peux être attentif pour retrouver l'origine on peut se rappeler au moment l'émotion revient tout ça vient dans quelle situation j'ai vécu ce blocage là donc je vais le faire donc je vais fermer les yeux puis vous allez voir mon visage va sûrement changer et puis ensuite je ne sais pas ce qui va se passer je ne sais pas qu'il y a émotion mais il y aura sûrement une respiration qui va changer je vais garder le micro là comme ça vous entendrez ma respiration je sens une forme de peur on mangeait de la tristesse 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 pour la tristesse qui va être un peu Voilà, vous avez assisté à un morceau de transmutation d'une émotion, je ne sais pas ce que vous avez pu voir au fond, si vous avez perçu ou ressenti, vous avez vu dans un premier temps, peut-être mon visage a changé, il y a une crispation qui s'est formée sur mon visage, alors elle est pré-existante, comme j'ai eu besoin de faire 5 heures de route, j'ai senti que j'étais crispé pendant la route, avec la neige sur la route, donc j'ai des crispations ici, donc c'est d'autant plus facile de laisser venir, et ce qui montait derrière, vous avez vu, j'avais de la peur, un mélange de peur et de tristesse, et là j'ai laissé faire une sorte de sanglot qui est venu, je ne me suis pas abandonné au sanglot, si j'avais fait ça, j'aurais été complètement identifié, et j'aurais passé ma soirée à pleurer, enfin, ou quelques heures, enfin, ou je ne suis pas 10 minutes à pleurer, ce ça ne sert à rien, l'important c'est de sentir à ce moment-là l'émotion, je la laisse venir, je laisse venir la respiration, et après moi je sens une grande détente qui s'installe, et je sentais une grande détente dans mes omoplates, par exemple dans le dos, et puis une partie de ma crispation du visage qui se dévisait, alors j'en ai encore, je sens que j'ai encore une crispation ici, parce certainement en roulant, en roulant étant crispé, je n'ai pas fait ce que je disais là par rapport aux Amérindiens qui poussait la pirogue en se marrant, j'étais crispé, pas forcément détendu au moment où je le faisais, ce qui veut dire qu'une fois que je vais aller m'allonger tout à l'heure, je vais finir, parce que j'ai commencé là, pour pouvoir complètement me détendre. Vous savez très bien, c'est pareil, si j'avais fait la route en passant 5 heures à discuter de sujets qui me passionnent, il y a eu grande chance que je sois arrivé complètement frais et dispo, mais là j'avais la crispation, de la neige, bref, ça devait réveiller chez moi des peurs, bon j'avais pas conscience à ce moment-là, c'est pas grave, j'ai dû refouler un peu, ce sont des mécanismes très acquis le refoulement, et si je suis capable de vous expliquer aujourd'hui avec finesse comment ça marche, c'est parce que je suis un champion du refoulement, imaginez que pour moi ça a été un chemin facile, c'est-à-dire que l'expérience de transmuter, j'ai mis longtemps à arriver à faire ce que je vous montre là, parce que j'avais beaucoup appris à refouler, donc comme je refoulais beaucoup, je défoulais aussi beaucoup, je me suis très facilement en colère pour tout et n'importe quoi, c'est pas le problème de se mettre en colère, c'est que la colère si elle est consciente, on dit des choses intelligentes, en l'occurrence je ne dis pas forcément des choses toujours très intelligentes, donc c'est ce processus-là qui permet progressivement de guérir ces charges inconscientes qui nous empêchent de vivre une vie intéressante, alors voilà pour l'essentiel, vous avez vu c'est pas spectaculaire, et c'est ça qui permet vraiment les processus de guérison, souvent on croit que quand on va en thérapie, moi je crois que c'est parce qu'il fallait beaucoup pleurer, qu'il fallait taper ou défouler, non non, il y a des personnes qui vivaient ça en thérapie, pendant la séance le thérapeute les amenait à retrouver des émotions de leur passé, puis d'un coup l'émotion arrivait, puis en continuant à parler, ça arrivait à créer de la guérison, et c'était le même mécanisme qui est à l'oeuvre par exemple en EMDR, je ne sais pas si vous connaissez, qui fonctionne sur ce principe-là, mais on n'a pas besoin de bouger les yeux, on a simplement besoin de laisser l'émotion se revivre, l'EMDR c'est une technique qui permet de guérir très rapidement les blocages justement parce que ça recourt en partie à ce processus naturel, mais en fait il y a juste à être conscient, il n'y a pas besoin de faire, il n'y a pas besoin de mouvement des yeux, il y a besoin d'être en sécurité pour le faire, évidemment si vous avez vécu des traumatismes très graves, si vous avez peur, il vaut mieux faire ça au début en étant avec une personne qui a l'habitude qui va vous accompagner, mais en réalité si vous vous sentez en sécurité faites-le, je me rappelle, au début j'ai une copine qui m'appelle au téléphone, je dis écoute je ne sais pas trop comment t'aider, je n'ai pas l'habitude de le faire à distance, maintenant je sais faire par téléphone, à l'époque je ne savais pas faire, je dis écoute je t'explique tout comment ça marche, je te montre des vidéos, puis je te dis vas-y fais-le, et alors elle avait un début d'ulcère à l'estomac, donc on raccroche, puis dix minutes après elle me rappelle, c'est hallucinant ce qui s'est passé, ça a fait des tas de trucs, elle avait plein d'émotions qui étaient remontées, parce qu'elle avait vraiment très mal à l'estomac, et puis la tension dans l'estomac était partie, elle avait vraiment accepté d'avoir des grosses émotions, et elle était restée consciente, donc elle avait des grosses respirations, des gros mouvements, mais elle avait pu le faire toute seule, donc ça c'était quand je testais au début, j'essayais de voir comment ça fonctionnait, donc on peut le faire vraiment tout seul, si vous vous sentez en confiance, vous pouvez le faire, il n'y a pas de, avoir une émotion, c'est pas dangereux d'en avoir une et de la ressentie, c'est plus pratique quand on le fait accompagné pour apprendre, mais à terme l'écologie intérieure propose à chacun d'être responsable de soi-même, et de pouvoir le mettre en œuvre tout seul, donc voilà pour la clé de voûte de l'écologie intérieure, qui est le processus naturel de transformation des émotions, donc chaque émotion va se transformer en son corollaire, la tristesse devient de la joie, parce que la tristesse est un indicateur de quelque chose où on doit s'intérioriser, réfléchir à ce qu'on veut faire, une fois qu'on laisse le processus se faire, on est joyeux, ou enthousiaste, ou serein, c'est pas une joie hystérique, c'est une joie calme et posée, la peur quand elle est transformée devient de la sagesse, puisque la peur nous indique que ce qu'on est en train de faire nous met en danger, donc quand on écoute et qu'on laisse la peur se transformer, on peut suivre une voie sage, puisqu'on se reconnecte à qui on est réellement, on a accès à des informations intuitives, ou à toute notre raison, et la colère nous permet de nous faire respecter, de poser des limites, sans détruire l'autre. Donc vous voyez, pour les trois émotions perturbatrices, chacune a sa correspondance. Évidemment il y a d'autres émotions comme la culpabilité qui sont des mélanges, ou la honte, qui aussi se transforment souvent en sagesse, qui peuvent être accueillies et transformées de la même manière. On a aussi des zones de perversité, on a des zones où on a été martyrisé souvent, enfant, et on en a une telle colère, qu'on va projeter cette colère sur les autres, on devient, certaines personnes sont perverses, parce qu'elles ont été martyrisées, enfant. Je vous renvoie aux travaux et au livre passionnant d'Alice Miller, qui montre ça de manière extraordinaire. Si vous ne les avez pas lus, je vous recommande « C'est pour ton bien ». Elle explique très clairement comment les êtres les plus infâmes qu'on rencontre sur Terre ont une enfance absolument abominable, que ce soit les meurtris d'enfants ou Hitler, tel site dont elle part de la biographie pour montrer comment il avait été maltraité. Alors l'alchimie émotionnelle utilise d'autres ressources pour aider chacun à s'accomplir, parce que c'est bien là le but de l'écologie interne, c'est que chacun vient de faire ce qu'il est venu faire sur Terre. Une autre ressource s'appelle le scénario de guérison. Il s'agit de faire appel aux ressources de l'imaginaire et de l'inconscient. C'est-à-dire qu'on va créer dans certains cas où ça bloque, on n'arrive pas à transmuter les charges directement. On va inventer des scénarios qui correspondent exactement à ce dont on aurait eu besoin. Classiquement, ce qu'on va rencontrer, c'est qu'on a des parents qui ont été maltraitants. On va imaginer qu'on a des parents parfaits. Et il va se passer, ce qui vous arrive quand vous allez au cinéma, je ne sais pas si vous avez déjà observé ça, c'est qu'au cinéma, vous voyez un film, vous savez que vous êtes dans une salle, vous regardez un film qui est projeté, vous savez que ce sont des acteurs qui jouent, il y avait peut-être 15 techniciens derrière, que tout est faux, que les acteurs font semblant d'avoir des émotions qu'ils ont, mais c'est faux, ils jouent des rôles. Et pourtant, au moment où vous regardez le film, vous vous mettez à pleurer parce que c'est émouvant. Ça vous est tous arrivé. Eh bien, on a cette capacité-là à croire à ce à quoi on voit, même si c'est virtuel. Eh bien, le scénario de guérison utilise cette faculté d'inventer des choses qu'on s'efforce, mais auxquelles on croit, et parce qu'on y croit, on va aller guérir des émotions. En fait, on va se remettre en situation, on va créer le film idéal qui va nous permettre de transmuter une émotion qui était refoulée. Donc ça, c'est un exercice auquel on recourt régulièrement dans les stages ou en séances individuelles, et que vous pouvez utiliser par vous-même, parce qu'il est extrêmement guérissant, parce qu'on se donne exactement ce dont on a besoin. Donc pour les insomniaques, c'est très pratique, parce que ça permet, quand on n'arrive pas à transmuter une charge directement, de se demander ce dont on a besoin. Et souvent, ça va... c'est des choses qui viennent du passé. On a des manques affectifs, souvent très importants, parce que dans nos sociétés... Ah, ça ne marche plus. Dans nos sociétés... Ça marche encore ? Oui. Dans nos sociétés, les enfants, souvent, ont des manques affectifs à cause de leur... de la façon dont on... Ben non, ça ne marche plus. Je pense que les piles sont... Oui, je vais continuer comme ça. J'espère que vous allez m'entendre. Dans nos sociétés, les enfants ont souvent des gros manques affectifs. Il suffit de voir comment les naissances se font pour voir que quand un enfant est né prématuré, normalement, on aurait tendance à... on devrait le prendre contre soi et le porter. C'est ce qui commence à se pratiquer aujourd'hui. Et bien souvent, un enfant, il est enlevé de sa maman, il n'est pas allaité. Au bout de trois mois, on lui dit, voire moins, on lui dit, c'est bon, ce n'est pas la peine d'allaiter. Donc tout ça, tous ces manques-là liés à la naissance, on les porte. Ce n'est pas la façon dont les enfants sont accueillis aujourd'hui. Donc ces manques affectifs, quand on les ressent, quand on les retrouve, on peut les réparer par le sénateur de guérison. Il m'arrive en séance de rencontrer des personnes qui revivent leur naissance. Elles revivent le traumatisme de leur naissance. Alors c'est très impressionnant parce que le corps a emmagasiné, ou je ne sais pas où le corps ou le cerveau, qu'est-ce qu'il a emmagasiné, mais en tout cas, le revécu est très impressionnant de l'extérieur parce que même le visage change. Comme si le traumatisme venait de se produire. Donc c'est ce que nous sommes, n'est pas que notre conscient. On porte beaucoup de charges émotionnelles qui viennent de notre inconscient. Et le scénario de guérison associé à la transmutation émotionnelle, ça permet d'en guérir énormément. Donc ça, ce sont les piliers de l'écologie intérieure qui nous permettent, je vous l'ai dit, de se réaliser. Ça, c'est le deuxième aspect de l'écologie intérieure, c'est que nous venons sur Terre tous pour faire quelque chose de précis et de particulier. Nous venons nous accomplir. Et s'accomplir, c'est réaliser sa mission de vie. C'est le nom qu'on donne en écologie intérieure. L'écologie intérieure n'a pas la propriété de cette idée-là, mais tant mieux. Parce que maintenant, c'est devenu, on commence à entendre de plus en plus que nous venons sur Terre faire quelque chose de particulier. On vient faire ce qui nous passionne le plus au fond de nous. Ils sont en train de changer le micro. Donc, cette mission de vie, il faut vraiment imaginer que c'est nos désirs les plus profonds, ce qui nous anime le plus que nous venons réaliser. Mais chacun a une mission spécifique. Donc, ce n'est pas moi qui vous dis ce que vous avez à faire. Et j'espère que personne ne vous dit ce que vous avez à faire parce que c'est une prise de pouvoir. Il est important que chacun retrouve par lui-même ce qu'il est venu faire. Et oui, alors comment savoir, c'est tout l'objet des stages qui sont dédiés à ça. Donc, il y a plein de techniques et d'outils, d'exercices qui permettent soit de se rappeler enfant ce qu'on aimait faire, par exemple, soit de se projeter dans le futur et d'imaginer ce qu'on aime réellement faire. Par exemple, il y a des questions qui sont amusantes. C'est toujours de la chimie psychothérapeutique ou spirituelle amusante. Imaginez que vous avez gagné au loto. Qu'est-ce que vous faites ? Imaginez que tout les jours, vous avez 1000 euros sur votre compte en banque, en plus. Dans 20 jours, vous aurez 20 000 euros. Dans 21 jours, 21 000. Et puis, c'est tout le temps. Ce sont des exercices qui permettent de débrider les parties de nous qui s'empêchent de réfléchir. Donc, souvent, il y a des blocages émotionnels qui empêchent de vous retrouver ce qu'on a réellement envie de faire parce qu'il y a des peurs. Donc, ça, on s'en occupe. Ce sont des émotions du passé. Mais ça se retrouve. Donc, ce sont plein d'exercices qui permettent de retrouver ce qu'on a envie de faire. Bien souvent, on le sait, mais souvent, on craint les conséquences. On craint les conséquences parce qu'il va falloir désobéir soit à des injonctions parentales, même si nos parents ne sont plus là, parce que ça ne se fait pas, parce que c'est contraire à ce qu'on imagine être les contraires à ce qu'il faudrait faire. Évidemment, quand je parle de mission de vie de chacun, ce sont des missions qui sont éthiques. Je ne parle pas de mission où on va porter des bombes et se faire exploser. Ça, ce ne sont plus des missions de vie. Il y a une déviation vers une émotion qui est l'exaltation. C'est une émotion perturbée, l'exaltation, dont les gens n'ont pas conscience. Mais la mission de vie, c'est faire ce qui nous passionne, ce qui nous anime le plus au profond de nous. C'est une des difficultés majeures pour beaucoup de personnes. C'est qu'on a beaucoup appris à faire ce qu'on nous disait de faire, mais pas ce qui nous touchait le plus. Je l'ai vu pendant 20 ans quand j'étais prof d'histoire géographie. Au moment où il fallait faire les choix d'orientation, combien c'était difficile pour les enfants que j'accompagnais de choisir ce qu'ils avaient envie de faire. Puisqu'à aucun moment donné de leur scolarité, ils se t'aient demandé ce qu'ils avaient envie de faire. Ils avaient toujours fait par rapport à « il faut être bon en maths, bon en physique ». Donc ensuite, ils regardaient leur bulletin et disaient « bon, là, je suis bon en maths, donc je vais faire des maths ». Mais est-ce qu'ils aimaient les maths ? Si c'était le cas, tant mieux. Mais souvent, ils ne savaient pas. Je vais faire ce métier-là parce qu'il est prestigieux et qu'on gagne de l'argent. Donc, on a tout un questionnement à faire quand on ne sait pas ce qu'on a envie de faire. Puis ensuite, l'écologie intérieure a pour vocation à aider à réaliser ce qu'on a à faire. C'est-à-dire lever les blocages. Parce qu'il y a parfois des métiers qui sont bizarres ou délicats. Je pense à Charlotte, si tu me permets que je te cite, parce qu'elle a un métier qui est original. Elle amène les gens à jouer. Mais ce n'est pas un métier, il n'y a pas un bac plus simple de jeu. Elle invente son métier. Donc, ça crée des obstacles. Parce qu'au moment où on fait quelque chose de nouveau, on va rencontrer des obstacles. Ça réveille des peurs inconscientes. Et dans ces cas-là, on peut lever les blocages. Les blocages inconscients qui permettent de trouver des solutions pour pouvoir, dans le concret, que ça marche. La mission de vie n'est pas forcément quelque chose qui va dans le sens du courant ou qui va dans le sens de ce que tout le monde veut faire. Je pense à des gens qui vont aider militants. Quand on voit la personne qui a écrit le livre sur Linky, elle se réalise. Mais elle ne va pas dans le sens de ce que l'État voudrait. Elle est critique. Je pense à des amis qui ont réalisé un documentaire sur les ondes. Ils n'ont quasiment rien gagné. Donc, il y a des choses qui demandent une énergie et un courage considérable. Et c'est ce courage-là qui nous permet de nous réaliser. Mais ça fait venir des obstacles. Ce n'est pas forcément facile. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, les personnes qui sont en fin de vie, souvent, quand on leur demande si elles ont des regrets, leur regret, c'est de ne pas avoir osé faire certaines choses dans l'envie, de ne pas avoir osé faire des choses inhabituelles. Donc, souvent, on a peur, moi le premier, de faire des pas de côté, d'oser faire des choses différentes de ce qu'on a toujours fait. Et c'est cette peur-là qui est souvent un frein. Et l'écologie intérieure vise à lever ces freins pour qu'on ose faire ce qui nous plaît le plus, ce qui nous anime le plus. Et c'est une idée extraordinaire parce que si chacun se met en route et commence à faire ce qu'il passionne le plus, alors peut-être qu'au début, ça sera que 10% du temps, on n'est pas obligé de tout chambouer d'un coup, eh bien peut-être que notre société pourra changer et être plus en harmonie avec la nature. Puisque vous avez bien compris que si, je ne l'ai peut-être pas dit, mais si j'ai fait prof d'histoire-géographie, c'est parce que j'étais animé d'un profond intérêt pour les choses écologiques, parce que je sentais qu'il y avait une destruction de notre planète qui se déroulait sous mes yeux et que ça m'anime profondément. Je pense qu'on peut trouver des solutions collectivement aux enjeux planétaires, pour autant qu'on guérisse notre inconscient, qu'on fasse cette transformation intérieure et qu'on se mette en route vers ce pourquoi on est venu sur Terre. Alors, cette mission de vie, on peut la retrouver aussi en questionnant ces guides intérieurs, son intuition. Il y a plein de façons de faire, plein de modalités. Alors, ça peut prendre un certain temps. Ce n'est pas forcément on-off, on ne trouve pas forcément tout de suite, parce que des fois, il faut mettre plein de choses en réflexion pendant un petit moment avant de trouver. Puis des fois, il faut tester plusieurs choses avant de pouvoir faire. C'est comme si on revenait au moment où on était enfant. Imaginez à 10 ans. Peut-être qu'à 10 ans, vous vous rappelez ce que vous vouliez faire. Mais qu'entre-temps, on vous a dit non, mais il faut faire ce métier-là. Donc vous avez eu le temps d'oublier vos rêves. Et quand on regarde par exemple les enfants pour lesquels leurs aspirations profondes ont été nourries, je pense aux enfants qui parfois sont déscolarisés comme André Stern, qui n'a pas été à l'école et qui témoigne, on voit qu'il est toujours en contact avec ses désirs profonds. Et qu'il n'a pas de mal aujourd'hui à les mettre en œuvre. Et que le jour où il veut apprendre ou faire quelque chose, il ne doute pas qu'il va réussir. Et il met tout le temps d'œuvre pour le faire. Et comme il ne doute pas, il réussit. C'est un des éléments de l'écologie intérieure. C'est cette idée que si on veut quelque chose et qu'on guérit l'inconscient, on peut le réaliser. Pour autant, je souhaite aussi en vérifier que ça soit éthique. L'autre aspect intéressant de l'écologie intérieure, c'est tout l'aspect relationnel. Parce que ça permet de s'intéresser aux questions difficiles pour beaucoup d'humains des relations avec nos proches. C'est-à-dire que ça va permettre d'éclairer sous un jour nouveau nos relations et de les assainir quand elles sont difficiles. Ça va faciliter la relation avec nos enfants, avec nos conjoints, ou nos parents, ou nos chefs quand on en a, ou nos subordonnés quand on en a. Ça va permettre de clarifier ce qui se passe dans les relations. Donc ça, je ne développe pas ce soir, mais c'est un aspect important de l'écologie intérieure, de tout ce travail sur les relations humaines. Et puis, le dernier aspect, c'est l'aspect de l'autonomie. C'est de permettre à chacun d'explorer son psychisme, d'être un conquérant, un explorateur de son intérieur, de ce qui se passe en lui, pour pouvoir progressivement, tranquillement, dérir cette blessure. C'est ce que Yann Thibault appelle la sieste initiatique. C'est-à-dire un genre de méditation naturelle qu'on pratique allongé dans une position très confortable, où on peut justement explorer ce qui se passe en soi, penser, réfléchir, transmuter des émotions quand elles sont coincées, et ainsi avancer pour se réaliser. Parce que c'est, je terminerai avec ça, pour moi, la clé de l'écologie intérieure, c'est ce qu'on est venu faire sur Terre. C'est se donner les moyens d'éveil, de soi, pour réaliser ce qu'on a à faire. Et ce qu'on a à faire, ce sont nos désirs les plus profonds, nos rêves enfouis. Et voilà la proposition qui vous est faite avec les outils d'écologie intérieure, qui sont à votre disposition, pour que vous puissiez vous en servir, parce que ce sont, vous les avez déjà en fait, je vais vous dire, vous les connaissez pour le principal, vous les avez déjà. Dans ces cas-là, c'est une réappropriation de quelque chose que vous portez en vous, et que vous avez déjà certainement expérimenté, parce que c'est un processus pour l'alchimie émotionnel qui est naturel. Et je terminerai avec ça, l'écologie intérieure, ça vise à vous permettre d'explorer, de redécouvrir tous les processus naturels qui sont à l'œuvre. Donc il y a une partie, par exemple, qui va s'intéresser au processus d'éveil, dont on entend parler avec les maîtres asiatiques, dans l'hindouisme, le bouddhisme. Et bien il y a des exercices qui viennent de ces maîtres, qu'on pratique, qu'on fait, vraiment de manière expérimentale, pour faire des expériences d'éveil, de transformation de la conscience en quelques minutes. Ce sont des expériences d'expansion de conscience, qui sont très rapides à faire. Voilà. Je vais m'arrêter là pour laisser la place aux questions. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps, mais je dois avoir... Donc là, je vais vous laisser le micro, ou je vais répéter les questions, peut-être. Mais je suis disponible et puis ouvert à toutes les questions, toutes les remarques, pour approfondir, parce que j'ai été succinct en une heure. Je n'ai pas développé qu'un sujet, mais volontairement. Est-ce qu'il y a une clé pour accéder à ces émotions ? Alors la question, est-ce qu'il y a une clé pour accéder aux émotions ? Oui, ce qui est perturbateur tout simplement. C'est-à-dire que ce qui vous vivez au quotidien, qui vous perturbe. C'est la première des clés, à partir de la réalité de ce qu'on vit au quotidien. Parce que s'il y a une émotion au quotidien qui vous perturbe, c'est qu'il y a une émotion du passé qui revient. Ou est-ce que la question est que vous avez l'impression que vous n'avez pas d'émotion ? Oui, oui. Ça fait partie de la catégorie comme la mienne, où il y a un travail d'approche de soi pour découvrir qu'on a des émotions et que ce n'est pas grave. C'est-à-dire qui nous a appris à refouler les émotions. Ça se défait progressivement. C'est-à-dire qu'on vient vraiment en apprendre. C'est plus masculin. C'est beaucoup plus chez les hommes, globalement. C'est une concentration. Dans notre structure actuelle, sociétale, qui est très patriarcale, les hommes pour garder le pouvoir doivent être des hommes forts, type James Bond. Donc on apprend très fort à refouler nos émotions. On le paye après. Et donc il y a toute une exploration de soi. Il faut être patient, accepter que c'est bloqué. Et puis petit à petit, ça revient. Et on a des émotions, comme tout le monde. C'est naturel. Mais c'est vrai que c'est plus fort chez les hommes. On nous apprend très tôt à ne pas pleurer, ne pas crier, ne pas être triste. On ne va rien sentir. Sauf qu'au bout du moment, c'est invivable. J'ai répondu à votre question ? Oui, oui, oui. Disant, je suis conscient de ce refoulement. C'est une image que j'ai en moi, notamment des émotions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a accédé, j'ai l'impression qu'il y a une chape de plomb. Alors, je répète, vous avez conscience que vous avez des émotions refoulées, que vous les refoulez, mais il y a une chape. La c'est vrai qu'il y a quelques épisodes dans l'enfance, voire plus, enfin un certain nombre d'épisodes dans l'enfance, où on a eu un interdit de ressentir une émotion. Et c'est parce qu'on s'intéresse au blocage, au moment où la chape s'est mise en place, qu'on a le droit à nouveau d'avoir une émotion. Ça marche comme ça. C'est-à-dire que, à partir de là, ça vous permet à nouveau les laisser se transformer dans le corps. Parce que le blocage, il est là. Ça empêche, on sent qu'on a l'émotion, mais le processus ne se fait pas. Ça reste un niveau d'observation. On n'arrive pas, c'est ce que vous décrivez, on n'arrive pas à laisser le corps vivre son émotion. Bon, ben, ça se transforme progressivement. Mais ça se transforme. J'assiste à ça très souvent et régulièrement. Oui ? Vous avez beaucoup parlé des émotions négatives, mais comment traitez-vous les émotions positives ? Les émotions positives, c'est notre état naturel. L'écologie intérieure et l'alchimie émotionnelle visent à ce qu'on soit dans cet état naturel d'émotions centrées positives. Notre état normal, c'est un état d'enfant qui est en sécurité et il est joyeux parce qu'il fait ce qu'il aime. Il joue, par exemple, pour un enfant. Et nous, nos activités devraient être du même ordre. On n'aura pas envie de les faire tout le temps en étant heureux de les faire. On devrait être donc joyeux, sage, connecté à notre intuition, à notre intelligence en permanence et connecté à notre puissance. C'est ça que je recherche. Ce sont ces émotions-là qui est notre état normal. L'autre état, c'est l'état névrotique dans lequel on baigne plus ou moins par alternance, en intermittent. Donc, chaque fois que les gens transmutent des charges dans les stages ou en accompagnement, ils se recentrent. Et automatiquement, ils basculent dans leur état normal, naturel, d'être humain centré qui a des émotions positives normalement. Mais elles ne sont pas exaltées. Au début, ça peut faire des vagues. Mais très rapidement, ça fait des états de centration très profonds. Les gens se sentent bien. Ils sont sereins. Mais avec de la puissance. C'est ce qui est recherché. C'est l'état naturel pour moi des êtres humains. Ça répond à la question. Pendant votre démonstration, vous ouvriez deux fois la bouche. C'était un baillement ou symboliquement les sanglots ? Alors, j'essaie de me rappeler. En fait, quand on laisse une émotion, il est important de débloquer la mâchoire. Alors, soit la mâchoire est crispée, on explore la crispation parce que c'est une vieille émotion. Là, en l'occurrence, j'ai naturellement dû ouvrir la bouche parce que j'ai lâché la tension qui était dans la mâchoire. Et donc, j'ai baillé et ça allait avec le sanglot. C'est un aspect important. C'est que la respiration est spontanée et naturelle. Je n'ai pas forcé. Je l'ai laissé faire. Et dans ces cas-là, quasiment naturellement, la bouche s'ouvre et on respire par la bouche. Comme un enfant qui a des sanglots. Mais souvent, comme on nous interdit, l'enfant, de respirer naturellement, on crispe les mâchoires. On a énormément de tension. Vous avez bien observé qu'effectivement, il y a une respiration qui se passe par la bouche. C'est un moyen de détecter pour soi. C'est plus facile la bouche ouverte. Mais des fois, ça ne se fait pas comme ça. Ça dépend des crispations. Pourquoi on a peur de ces émotions ? Alors, elle vient de ce qu'on a vécu dans le passé. Dans notre enfance et je pense pour beaucoup dans l'évipassé. Parce que chaque fois qu'on a eu des émotions auxquelles on a été identifié, on a fait à peu près n'importe quoi. Donc, quand on est enfant et qu'on est en colère, on nous apprend, si je prends l'enfance, on nous apprend à ne pas être en colère. Donc, le pire, ça serait de se prendre une baigne. On va se faire taper. Donc, on fait l'expérience de la colère, donc notre puissance. Mais comme on est enfant et on est identifié, on n'arrive pas à penser de manière très claire. C'est un peu la tempête. Et le rôle de l'adulte, ça serait de nous dire qu'est-ce qui se passe pour qu'on puisse mettre des mots sur sa colère. Mais là, on se prend une rouge. Donc, on chante notre cerveau. Et donc, on a peur ensuite d'être en colère parce qu'on a peur des conséquences. C'est à nouveau un conditionnement. On nous a conditionné à avoir peur de l'émotion pour les effets négatifs qu'elles sont censées entraîner. Si enfant, j'étais très en colère et que j'ai fait n'importe quoi, que j'ai tapé mes voisins, j'en ai un mauvais souvenir aussi parce que j'en ai vu les conséquences. Donc, j'ai très peur de m'être en colère. Et mon observation fait que, à mon sens, on a aussi nos vies passées qui nous réactivent. Sinon, des vies passées, on a eu des vies où on était pris par la colère et on a fait après n'importe quoi, on a tué des gens. On a dans cette vie une vigilance à ne pas faire n'importe quoi. Donc, on va plutôt se contrôler pour ne pas aller dans des excès. Mais sans parler des vies antérieures, ce qui n'est pas le sujet, on peut regarder que ce sont des conditionnements à avoir peur des émotions pour les langers supposés qu'elles avaient. Parce qu'on a été entouré d'adultes qui, eux-mêmes, avaient peur de leurs propres émotions. Pourquoi les enfants se font taper ? C'est parce que les parents ne savent pas quoi faire avec la tristesse ou la colère de leurs enfants. Donc, ils vont répondre de manière automatique en refaisant ce qu'ils ont subi eux-mêmes. Ils vont reproduire l'interdit d'avoir une émotion. Alors qu'un enfant qui est en colère, il a besoin qu'on lui demande « Qu'est-ce qui se passe ? Explique-toi. » Alors, en fonction de l'âge, la réponse ne sera pas la même. La réaction ne sera pas la même. Mais souvent, je vois avec mes propres enfants, quand je leur demande ce qui se passe quand ils sont en colère, ils m'expliquent. Et qu'à partir du moment où ils expliquent, ils se font respecter parce qu'ils sont entendus et qu'on peut en faire quelque chose. Donc, automatiquement, le niveau de la colère baisse puisqu'ils sont entendus. Il n'y a plus de raison. Ils sont en train de se faire respecter par les mots. Ils n'ont pas besoin de passer à l'acte. Donc, on a vraiment appris à avoir très peur de nos émotions. Et c'est vrai que c'est une peur à la fois légitime et illégitime. Quand on connaît le processus des émotions, on n'a plus peur. On s'en fout un peu d'avoir une émotion. Ce n'est pas grave. Puisqu'on sait qu'elle va nous mener à être intelligent. Au début, on peut avoir peur de se mettre en colère parce qu'on va sentir sa colère. On ne peut encore dire un peu n'importe quoi. Parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est comme un outil qu'on… Il y a des gens qui, quand ils sont en colère, ils disent des choses très pertinentes. Mais souvent, je ne sais pas si vous avez observé, il y a des gens qui disent n'importe quoi. Ils perdent la conscience. Donc, il s'agit d'apprendre à être d'abord, dans un premier temps, en colère conscient. Ça veut dire que moi, je me rappelle au début, je m'isolais par exemple avec la mère de mes enfants quand j'étais très en colère et je voyais que je commençais à dire n'importe quoi. C'est stop, je partais, je m'allongeais, je m'étais dans un coin, je vivais ma colère. Ça tremblait, ça secouait, ça respirait. Et là, je sentais que je me recentrais tout de suite. Et je revenais. J'avais encore de la colère, mais ce que je disais était intelligent. Je voyais les différences. Il n'y avait pas de photo. Et donc après, on n'a plus forcément besoin de passer par la transmutation immédiate. On peut attendre et le faire plus tard. Mais on accepte qu'on a de la colère et qu'on va parler avec elle et qu'on va dire des choses intelligentes. Ce qui paraît paradoxal puisqu'on se méfie effectivement de la colère. On pense qu'elle est mauvaise conseillère. En réalité, si elle est conscientisée, si elle est acceptée, elle peut nous permettre de dire des choses intelligentes. Mais c'est un cheminement intérieur qui s'apprend petit à petit. Vous l'avez déjà, je pense que vous avez déjà fait cette expérience-là de parler avec une colère intelligente. Une saine colère. Vous pourriez vous développer une idée d'identification à l'émotion ? Vous en parlez ainsi avec vous. Oui. C'est-à-dire que par exemple, je vais prendre l'exemple de la colère. Quand on est en colère, c'est que quelque chose nous déplait dans la situation qu'on est en train de vivre. Je vais prendre l'exemple de gens concrets. Dans un couple, madame va à l'évier, fait quelque chose, prépare à manger, et puis elle met plein d'eau par terre quand elle le fait à manger. Monsieur ne supporte pas ça. Ça le met très en colère. Il est complètement identifié. Et il commence à l'insulter, à lui dire qu'elle est débile, elle fait tout ce que vous voulez. De l'extérieur, on voit bien que c'est disproportionné. On voit bien qu'il est identifié, il est pris par sa colère. Sa colère a rempli le champ de sa conscience. Il n'a pas du tout perçu qu'elle venait du passé. Qu'il est en train de revivre quelque chose de son enfance avec sa propre mère ou son propre père dans le désordre dans lequel il vivait. Du coup, il ne supporte plus le désordre. Il ne supporte peut-être pas non plus la façon dont sa mère l'obligeait à ranger la maison tout le temps et à être abandonnée alors qu'elle n'était pas. Tout ce qui peut se passer dans son propre cerveau. Et à ce moment-là, il n'a pas conscience de ça. Il est simplement pris par sa propre émotion et au lieu de la conscientiser, il va la projeter sur sa partenaire. Et donc, il est identifié à la colère et dit qu'il fait n'importe quoi. C'est ça l'identification. On est pris par l'émotion et on n'en a pas conscience. Donc, on ne réfléchit plus. On voit rouge pour la colère. Pour la tristesse, on est persuadé qu'on a une vie horrible qui ne mérite pas d'être vécue, que c'est la fin du monde. Il suffit de se poser la question, mais est-ce que j'ai une vie si misérable que ça ? Et se rappeler qu'il y a des gens qui sont sous les bombes en Syrie, qu'ils ne peuvent pas sortir, ils ne peuvent pas se soigner. Il y a des gens qui migrent parce qu'ils ne savent plus où aller pour éviter les conflits. Donc, tout d'un coup, on se dit, oui, il y a un truc qui ne va pas. Donc, on est identifié à sa tristesse. Et on ne voit plus le monde tel qu'il est. On le voit avec un filtre, une perception erronée à cause de cette sensation de tristesse qui va modifier nos pensées, notre façon de voir le réel. Oui, le monde a des difficultés, il ne va pas bien et il y a des choses qui ne vont pas. Mais à l'endroit où je suis, est-ce que je suis réellement en si grande difficulté que ça ou est-ce que j'ai encore des moyens d'agir ? Et ça, c'est la raison qui permet de le faire. Ça ne règle pas de problème, c'est pour juste voir qu'on est identifié. Et pour la peur, c'est pareil. Si on a une très grande peur, on peut être complètement inhibé de ne plus bouger. Alors qu'il faudrait partir en courant. Et on ne va plus arriver à penser de manière intelligente. Parce qu'on a peur, on ne va plus pouvoir parler. Ça, c'est assez classique avec les gens dans les rapports hiérarchiques. Un chef dit quelque chose dans une réunion, on n'ose pas réagir. On préfère se taire. On a très peur. En fait, on a peur de sa propre colère à ce moment-là. Et on a peur de dire quelque chose. Mais la peur n'est pas bonne conseillère à ce moment-là. Parce qu'on n'a pas conscience que notre peur vient du passé. On préfère se taire, se trouver des bonnes raisons ou simplement on est pensé. On est identifié, c'est le mot que j'utilise. Ça va ? Ça répond à la question ? Les émotions sont originelles ? C'est-à-dire ? Les émotions sont originelles, je répète. On est avec ? Oui, on est avec bien sûr. C'est notre mécanisme de survie. Un bébé, quand il n'a que ça pour pouvoir s'exprimer, il va crier quand il a faim, il va pleurer quand il est abandonné. C'est notre fonctionnement de base pour pouvoir survivre. Donc on s'en débarrasse ? Ben non, mais on n'a pas à s'en débarrasser. C'est notre essence humaine. Tant mieux. Mais c'est ce qui nous rend humain. Et c'est pour ça que la proposition c'est arrêter de flipper et d'avoir peur de nos émotions. Ce n'est pas grave, c'est normal, c'est humain. Mais c'est vrai qu'on est dans un monde qui a tendance à nous dire qu'il faut être zen. Mais bon, être zen, ça veut dire quoi ? Ça veut dire refouler toutes les émotions dès qu'on en a ? Se conformer à un nouveau modèle de perfection, on n'a plus d'émotions ? Les maîtres zen, quand on étudie qui étaient les maîtres zen, à nous couper de nos ressentis émotionnels pour pouvoir correspondre à cette perfection ce que serait un être idéal. C'est-à-dire qu'un être idéal a des émotions. Mais on a une vision un peu angélique de l'être idéal. On n'aurait plus rien, on serait calme tout le temps. La question n'est pas d'avoir d'émotions, c'est quand on a une émotion, est-ce qu'on en a conscience ? Est-ce qu'elle nous empêche ou pas de penser de manière intelligente ? Donc intuitive et avec la raison. C'est ça qui est intéressant. Et quand on a une émotion, au contraire, c'est le feu qui nous anime, qui se met en route quand c'est la colère par exemple. Si elle est consciente, c'est un feu actif qui va nous permettre de changer le monde, parce qu'on va vouloir agir pour se faire respecter. On va cesser de vouloir l'installation de compteur Linky, on va vouloir faire respecter, demander à ce que les agriculteurs les soutenir pour qu'ils arrêtent d'utiliser des pesticides. Vous voyez, je fais appel à ma colère, je ne sais pas si vous le sentez dans ma voix. J'ai passé 20 ans à enseigner l'histoire-géographie, il y avait une grande partie, c'était sur les questions écologiques. J'ai vécu Tchernobyl avec un compteur Gégère à la main à 15 ans, je peux vous dire que les questions environnementales, ça anime mon feu, ma colère. Et l'autre question, que je renonce à ce feu-là, parce que c'est un enjeu vital. Quand je vois que les abeilles sont en train de disparaître et qu'on continue à utiliser des néocotinoïdes, je suis suractivé, mais à raison. Et je n'invite pas à ne plus avoir d'émotion, j'invite à ressentir tous ces éléments-là pour en faire quelque chose. Et quand on prend en compte toutes les données de ce qu'on est en train de vivre, on a de quoi avoir très peur et avoir beaucoup de colère. Mais le problème, c'est d'être identifié. Donc, si on est paniqué, mon Dieu, je ne sais pas quoi faire, il y a plein de dangers de tous les côtés, qu'on ne bouge pas, ou qu'on ne veut plus rien, ou qu'on ne réfléchit pas à ce qu'il faudrait faire, on passe à côté. C'est tous les gens qui vont être dans le déni des enjeux environnementaux actuels. Au-delà, non, il n'y a pas de problème. Si, quand on prend les données, des problèmes actuels, ils sont énormes. Donc, ça devrait nous susciter des réactions. Les terres arables sont en train de perdre toute forme de vie. Je vous le fais court. L'eau est polluée à des niveaux qu'on n'a jamais connus. Même au Moyen-Âge, les cours d'eau étaient pollués par les traitements pour le tannage du cuir, mais aujourd'hui, c'est pollué par d'autres bactéries. Aujourd'hui, on a une hygiène de l'eau qui est correcte à certains niveaux, mais il y a des polluants dedans qui, eux, ne le sont pas. Donc, on a de l'eau qui est très polluée. L'air est extrêmement pollué par toutes les particules. Le réchauffement ou le changement climatique avec du réchauffement et des sols. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Et la biodiversité qui disparaît. Voilà. Et nous, on porte les polluants. Nous, on devient des... Nos cadavres n'arrivent même plus à pourrir tellement il y a de conservateurs qui sont mis... qu'on porte. C'est délirant. Donc, toutes ces questions devraient nous agiter. Enfin, moi, elle m'agite. Mais de cette agitation devraient naître des réflexions profondes, des questionnements sur le sens de notre société. Et l'accueil des émotions, l'accueil réel des émotions, permet de commencer à penser, à réfléchir. Ce que beaucoup d'entre nous faisons. On pense et on réfléchit à quoi faire avec tous ces enjeux écologiques. Il y a des gens qui le font à merveille et que j'admire. Il y a des gens, des militants ou des gens engagés dans la dénonciation, dans la critique, pour justement que notre société ne prenne pas une voie de garage, une voie de l'autodestruction où seuls quelques-uns pourraient s'en sortir en vivant dans des paradis artificiels et puis les autres seraient dans des bourbiers de pollution. On nous propose le transhumanisme comme solution, changer les pièces, améliorer l'humain. J'ai un peu dévié, mais c'est moi. C'est moi, ça va bien. C'est simplement... Je ne veux pas faire de politique, mais tout ce que vous avez dit, toutes ces choses négatives qui se passent sur la planète, c'est nous ? Tout ce qui se passe de négatif sur la planète, c'est nous, je répète. Oui, c'est nous qui l'écrirons collectivement. On n'a pas montré quelqu'un du pouvoir. Non, on est tous co-responsables de ce qu'on est en train de créer, à des degrés divers. Et donc, comme on a une co-responsabilité, l'invitation que je fais, c'est vraiment d'apprendre, s'intérioriser et commencer à changer de mode de réflexion. Et à intérioriser nos peurs, nos colères, pour pouvoir en faire quelque chose. Ce qui est difficile, ce n'est pas de tomber dans un fatalisme qui dirait, bon, il n'y a plus rien à faire. Je fais le pari que tant qu'on est vivant, il y a des solutions. Mais on a bien une nécessité de s'en occuper. Donc ça, c'est mon côté militant écologiste. Ayant vu à quel point les enjeux étaient dramatiques, et il y avait un tel déni ou une telle lenteur pour qu'on mesure à quel point c'est dangereux, je vous propose de passer par la phase intériorisation pour gagner du temps. Parce que si on attend que tout le monde accepte d'avoir sa peur, sans connaître les mécanismes d'accompagnement des émotions, on va attendre longtemps. Donc je fais le pari, en vous transmettant ces connaissances d'écologie intérieure, qu'on gagnera du temps. Si chacun est à même de plus avoir peur de ses émotions, on pourra regarder tous le réel tel qu'il est. C'est important parce que les émotions refoulées génèrent des idéologies. Je vais vous donner un exemple simple. Si un enfant est battu par son père, qu'il reçoit des coups toute son enfance, et qu'il n'y a pas de témoin lucide pour lui dire que ce n'est pas normal de se faire frapper. Il va croire que c'est normal que l'autorité soit violente et frappe. Il va introduire en lui cette idée que l'autorité doit être violente et doit s'assumer, doit se faire avec force et avec violence. Parce qu'il a refoulé toutes ses souffrances, toutes ses émotions. Et vous pensez qu'une fois à l'âge adulte, il va chercher quoi comme homme politique ? Il y a des grandes chances qu'il cherche un modèle d'homme politique qui est celui de son père, un homme autoritaire ou une femme autoritaire, qui recourt à l'argument de violence pour faire passer ses idées, qui ne soit pas pour le dialogue ou pour l'écoute. Parce que l'idéologie qui se sera construite sera basée sur ses peurs et ses refoulements émotionnels, ses colères refoulées. Donc tous nos refoulements émotionnels vont créer des idéologies auxquelles on va croire et adhérer. C'est-à-dire qu'au lieu de réfléchir à des idéologies en les observant pour ce qu'elles sont, on va y adhérer. Parce que ça répond à des manques émotionnels du passé. Par exemple, si on s'intéresse au libéralisme ou au communisme, il y a les tenants du libéralisme et les tenants du communisme. Mais quand on étudie ce que j'ai fait pendant mes vingt années de professorat, les deux idéologies, elles ont des éléments en l'une et l'autre intéressantes, et des déviations qui sont intenables au niveau planétaire. Mais elles ont des éléments, quand on les prend séparément, quand on les étudie, qui sont intéressants. Donc si on les observe de manière intellectuelle, on ne peut pas adhérer l'une à l'autre. On voit trop de limites dans l'une et dans l'autre. Et on peut le faire à partir du moment où on cesse de refouler ses émotions et qu'on s'en occupe. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais c'est très important de percevoir que nos émotions refoulées créent nos systèmes idéologiques. Et qu'on peut en masse adhérer à des systèmes complètement fous. Je vais prendre notre exemple 14-18. Comment se fait-il qu'on arrive à envoyer à la guerre des millions de jeunes hommes ? Comment se fait-il que ces hommes-là soient prêts à tous aller se faire trucider ? Il y a tout un système d'embrigadement qui a existé avec l'école républicaine, ou républicaine chez nous, mais de l'empereur en Allemagne. Plus une façon d'accompagner les enfants extrêmement violentes et extrêmement autoritaires, qui valorisait l'autorité, l'obéissance. Ils ont été psychiquement les enfants préparés à obéir. Et au moment où on leur dit qu'il faut aller se battre... Alors, en français, on disait qu'il fallait aller défendre la civilisation française face aux horribles Allemands, qui étaient la civilisation la plus barbare qu'économie de l'humanité, ce qui était délirant. Ils y croyaient, mais par obéissance. Et leur cerveau avait été préparé, leur psychisme avait été préparé à ça. Par une éducation qui leur faisait refouler leurs ressentis et leurs émotions. Jaurès, lui, il réfléchissait. Il s'est fait tuer, et ça a changé le cours de la guerre certainement, mais on ne reviendra pas dessus. On voit très bien, quand on fait un travail d'historien, comment on peut manipuler des masses, des foules, à partir des enfants, progressivement. Je vous vois de ligner de la tête. Ah oui. Après, il faut dire qu'à l'époque-là, ils n'avaient pas la même conscience de nous non plus. Oui, ils n'avaient pas la même conscience. A fortiori, nous, on a une tâche qui nous attend, qui est passionnante. On a accès à des connaissances qu'ils n'avaient pas tous à la même époque. Et effectivement, c'était une ambiance dans laquelle ils grandissaient, enfants, qui était ultra autoritaire, ultra violente sur les enfants. Donc c'est sûr que c'est difficile, dans ces cas-là, de s'extraire de cette ambiance-là pour voir le délire collectif. Et aujourd'hui, on a peut-être plus cette facilité-là, parce que déjà, on est une génération, ou des générations, on a moins subi de violences. On a compris que ce n'était pas normal. On a un recul là-dessus. Donc on arrive à avoir la distance vis-à-vis de ce que les autorités veulent de nous, ou on a de la distance par rapport aux idéologies auxquelles on adhère. Ou à l'air pas, d'ailleurs. Une question. Est-ce qu'il y a une relation entre les émotions et les sentiments ? Alors, est-ce qu'il y a une relation entre les émotions et les sentiments ? Oui, le sentiment, c'est ce qui reste après les émotions perturbatrices, j'ai envie de dire. Le sentiment, c'est cet état dont je parlais tout à l'heure de sérénité. Le sentiment est quelque chose de plus positif, souvent. On a le sentiment amoureux, un sentiment de sérénité. L'estime de soi, c'est un sentiment ? Voilà, c'est ça. Le manque d'estime de soi, à l'inverse, c'est un sentiment ? Le manque d'estime de soi, ce sont des émotions perturbatrices qu'on applique à soi. C'est-à-dire que c'est une auto-dépréciation, c'est de la tristesse appliquée à soi. Je suis nul, je ne veux rien. Derrière, il y a une émotion. Certainement une émotion de tristesse. C'est ce que j'observe souvent avec la personne que j'accompagne. Qui ? Vas-y. Je pense que vous avez dit. Vous dites que nos émotions actuelles sont interdépendantes de l'enfance. Est-ce qu'elles peuvent aussi être interdépendantes de vie passée ? Oui, bien sûr. On peut aller assez loin, finalement. Oui, oui. Mon observation clinique, c'est que pour ceux qui sont prêts à explorer leur vie passée, l'enfance est souvent un résumé de ce qui a pu être fait dans les vies d'avant. Et que dans certains cas, les vies d'avant, les nombreuses vies passées pour certaines personnes sont même plus impactantes que parfois l'enfance. Et qu'il y a des fois des guérisons ou des transformations qui s'obstiennent parce qu'on trouve un blocage dans une vie passée. Alors, si vous n'êtes pas du tout fan des vies passées, ça vous parle surréaliste. Je m'en excuse, mais c'est mon observation clinique avec les personnes que j'accompagne, plus toute une littérature qui a travaillé sur ce sujet-là. Mais déjà, quand les personnes s'occupent de leur propre enfance, il y a déjà tellement de charges et de choses à guérir que c'est déjà énorme. Mais dans certains cas, ça permet de débloquer des choses, de comprendre en tout cas, d'avoir une distance critique vis-à-vis de ce qu'on vit. De percevoir que ce n'est pas ontologique. Ontologique dans le sens où ça nous appartient, c'est nous. Ce n'est pas notre nature d'être blessé ou torturé. Notre nature, c'est d'être centré et d'être lumineux, puissant. Au maximum de ce qu'on peut l'être. Chacun à l'avenir. On n'est pas par nature blessé et torturé. On l'est devenu pour apprendre quelque chose, bien souvent, pour comprendre. Je me suis donné en exemple dans ma vie d'enfant et les maltraitances que j'ai subies. Ce n'est pas pour rien que je le fais. C'est pour illustrer qu'à mon sens, on peut en guérir. Ça laisse des traces qui sont de la connaissance, qui sont à savoir une connaissance fine de l'être humain. Moi, ça me permet d'aider avec plus de facilité ceux que j'accompagne. Évidemment que je ne recommande pas de faire ça aux enfants. Quand j'ai rencontré André Stern, j'ai vu à quel point un enfant qui a été laissé libre d'apprendre, il a beaucoup moins de névroises, il est beaucoup plus libre. Il est naturellement apte à réfléchir, à penser, à suivre son enthousiasme spontané. C'est flagrant. Moi, ma tâche est d'aider les humains à comprendre comment on peut atteindre cet état-là si on ne l'a pas eu enfant. Ce n'est pas une fatalité. Alors, à ce moment-là, oui. Non, non. Je pense qu'à tout âge, on peut guérir. En tout cas, ça demande un certain temps. Et on n'est pas tous avec les mêmes charges inconscientes. Ça dépend de ce qu'on vient faire et ce qu'on a à faire. Et les gens, ça va vite. Pour moi, je trouve que c'est long. Mais bon, je fais avec ce que j'ai. Mais ça devient aussi ma capacité à comprendre et accompagner. Alors, à ce titre, je fais une parenthèse qui n'en est pas une, mais je fais une présentation d'autre chose. Vous trouverez à l'entrée la présentation d'un forum que je co-organise sur justement l'apprentissage libre. Il a eu à Strasbourg à la fin du mois de mars. Et un des invités, il y a plusieurs invités, il s'appelle Bernard Collot. C'est un ancien instituteur qui, lui, dans ses classes, a laissé les enfants libres de jouer et leur a appris à lire, écrire, compter, sans jamais faire de dictées, de leçons de grammaire, sans les noter, sans les punir. Et il a fait ça dans les années 80, dans l'éducation nationale. Aujourd'hui, il est à la retraite. Et donc, on l'a invité pour qu'il témoigne justement de cette possibilité d'inventer des systèmes d'accompagnement des enfants intelligents, qu'il les respecte profondément, qu'il leur laisse cet espace de liberté. Parce que derrière, ça fait des enfants épanouis. Et il l'a fait dans un village en classe unique, où l'école était plus un lieu de vie qu'un lieu où on y va péniblement. Les enfants venaient avec plaisir, c'est ce qu'ils racontent. Donc ça, ça sera le 23 mars. Et le 24, on a toute une journée où je présenterai les collos intérieurs plus sous un aspect d'accompagnement des enfants. Il y aura aussi une conférence d'une jeune femme qui est anthropologue et qui travaille sur l'accompagnement des enfants quand les parents les accompagnent à la maison. Ils n'ont pas de solutions scolaires qui leur conviennent. Elle témoignera de ce que ça apporte, de les laisser libres justement d'apprendre. Alors là, c'est à la maison. Puis on aura une conférence sur les écrans, les enjeux des dangers, tous les dangers liés aux écrans. Et le soir, on aura un débat pour voir comment laisser libre nos enfants d'apprendre, comment faire, quelles sont les difficultés qu'on rencontre et quels sont les choix qu'il faut opérer. Quels sont les différents points de vue de différents protagonistes spécialistes du sujet. Et le dimanche matin, Charlotte Darteil, qui est dans la salle, animera une conférence particulière, puisque c'est une conférence ludique et participative autour de l'importance du jeu dans l'apprentissage. Donc tout ça, vous voyez que c'est en lien avec ce que je propose là, mais sur la question de l'apprentissage et de l'éducation. Donc j'ai fini ma longue parenthèse, mais on n'est pas une pour vous présenter ce forum parce que ça me paraît très intéressant de voir qu'on peut réfléchir collectivement à des solutions et inventer des systèmes d'apprentissage pour nos enfants, ceux qui viendront, qui soient vraiment adaptés à ce qu'est un être humain. Parce que ma pratique de 20 ans d'école, c'est que ce n'est pas forcément adapté à l'école aujourd'hui. Il y a des choses passionnantes dedans, mais il y a plein d'aspects qui mériteraient d'être transformés parce que ça a tendance plutôt à rendre certains enfants, à les couper d'eux-mêmes, à les rendre très obéissants, très dociles, voire éteints dans certains cas. Alors que normalement, ce qu'on devrait proposer à nos enfants devrait les éveiller à la vie et les rendre enthousiastes à apprendre, à comprendre et à acquérir des connaissances. Je ne sais pas, je vous regarde le temps. On dit toujours qu'on n'a qu'une vie, mais comment concilier cette unique vie avec les biens ? C'est une question de croyance ? Pour l'instant, ça peut être... Les chrétiens ne croient pas trop aux biens enthousiastes ? Oui, bien sûr. Ça peut être une question de croyance. Moi, j'aborde ce sujet-là quand je fais des conférences ou quand j'en parle en stage de manière très rationnelle. Je prends l'effet de tout ce qu'on connaît sur le sujet. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme élément qui prouvrait l'existence des vies patientes ? Et il se trouve qu'on a aujourd'hui assez de connaissances pour au moins avoir du doute. Ne serait-ce qu'avec les enfants qui se rappellent de leur vie passée avec des détails absolument sidérants. Sidérants, quand on est normaux, j'aurais envie de dire. Ils se rappellent de leur prénom, de leur nom, de ce qu'ils faisaient. Et quand on va vérifier. Pareil, quand on vérifie les souvenirs de personnes avec une exploration qui va aller vérifier l'état civil. Bref, sur les vies enthousiastes, on peut aller vérifier. Et donc, on a une vie. Elle est précieuse, c'est celle qu'on vit aujourd'hui. Et l'idée de se réaliser, c'est de faire ce qu'on a à faire, pas passer à côté. Mais je laisse la porte ouverte à l'idée qu'on en a d'autres et que ce n'est pas la seule. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Les chrétiens, à une époque, croyaient aux vies antérieures. Les premiers chrétiens. Jusqu'au premier concile. C'est ça. Le premier concile, le lycée en 325. Et puis, il y en a un deuxième en 345, à peu près, où il a été dit qu'il n'y avait pas de vie passée. Ça s'est arrêté. Et donc, il y avait deux questions au fond. On va commencer par là. C'était monsieur, d'abord. Oui. Oui, alors. Je vais vous parler de... C'est lui. Je vais avoir une pensée émotionnelle. Alors, petit à petit... Je vais vous mettre à moi. Comment tu penses à ça ? J'avais une nuit. T'importe quel motif. Mais après, on est en train de s'endormir. Les pensées viennent. Est-ce qu'on peut essayer d'apporter ? Pour se trouver dans le sol. Et en fait, ces pensées amènent un état d'angoisse qui s'attaque du tout. Et là, je me vois. Je suis en train de m'emboisser du tout. Mais je me pensais. Et donc, du coup, j'arrête ça. Je me dis ça. Et je me lève. Alors, ma question, c'est est-ce que ça... Enfin, est-ce que c'est... A mon sens, c'est un refoulement. Mais au moins, c'est l'avantage, c'est que vous arrêtez la machine. Voilà. Mais l'origine n'est pas réglée. Après, il faut attendre le cycle de sommeil suivant pour se rendormir. C'est ce que vous avez dû faire, j'imagine. C'est une technique de refoulement. Enfin, c'est un moyen de faire avec. Au moins, ça s'arrête. Parce que la peur, c'est d'avoir une crise de panique. C'est que ça ne s'arrête plus. Parce qu'à partir du moment où on a des signaux corporels d'angoisse, on rentre dans un truc de panique. J'ai répondu non ? L'idée, c'est de faire la même chose. L'idée, c'est de faire la même chose. C'est de voir qu'on est en train d'alimenter la panique. On s'arrête. On dit qu'on stoppe pour l'instant. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. On passe en mode d'observation de ce qui se passe en soi. On redevient qui en est réellement. Je suis en train de paniquer, d'alimenter ma panique. Ça ne sert à rien. J'arrête le truc. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je ressens ? Ah, j'ai peur. Ok. Je sens ma peur. Ok. Je la transmute directement. Tant mieux. Ça marche. Ça me rappelle ça du passé. On explore ce qui se passe. On peut explorer cette pensée, cette sensation, ces pensées d'angoisse pour voir d'où elles viennent. Mais si on arrive à les laisser transmuter, on peut ne pas retrouver l'origine. Et ça se règle tout seul. C'est très rapide. Oui ? Par rapport aux vies antérieures, on parlait tout le monde. Pour moi, la question se pose un peu différemment. Moi, je pose la question de quelle vie antérieure on parle. Est-ce que c'est la mienne ou la vie antérieure de mes ancêtres ? Et quel héritage ils m'ont laissé ? Oui, alors, c'est un... Donc, je reprends. Tu veux dire que, comme je suis né, j'avais déjà un héritage. Les deux aspects se croisent. Donc, c'est la question du transgénérationnel. Le fait qu'on ait des ancêtres qui nous laissent un héritage. Donc, les deux existent et se croisent. Mais le postulat que je fais, l'idée que je vous propose, c'est que nous sommes une âme qui s'incarne successivement de vie en vie. Et quand elle choisit de s'incarner dans un corps, elle a besoin de données particulières. Et tous les ascendants, toutes les générations d'avant vont permettre d'avoir cet assemblage dont on a besoin. Et évidemment que les charges de nos ancêtres marquent ce que nous sommes. Puisqu'ils vont avoir un rapport à leurs émotions qui est particulier. Ils vont avoir des peurs qui vont se transmettre dans la famille. Parce qu'il y a un rapport aux émotions qui est particulier. Il suffit de voir des familles où les parents sont joyeux, où il y a une espèce de joie de vivre qui existe. Tous les enfants ont cette espèce de joie de vivre. Puis dans les familles où il y a eu un décès subi du grand-père ou de l'arrière-grand-père, où il est mort et il a fallu survivre. C'est très intéressant d'explorer sa généalogie pour en retirer des connaissances sur justement quels sont les angles, quels sont les blocages, d'où on vient. Mais il y a des endroits où ça n'explique pas certains aspects de l'être. Et là, les vies antérieures sont plus explicatives. Dans certains talents, dans certains aspects de l'être. Ce sont les vies antérieures qui sont plus pertinentes pour comprendre pourquoi on a telle ou telle passion, tel ou tel talent. Il n'y a pas forcément d'ancêtre à quatrième ou cinquième génération pour expliquer ça. Il y a un autre aspect. C'est que le transgénérationnel est arrivé il y a une trentaine d'années aujourd'hui. Parce que la question des vies antérieures soulève tellement de points qu'elle heurte beaucoup notre société matérialiste. Ça pourrait dire qu'on est vraiment une âme qui vient faire une expérience et ça pose plein de questions. Donc moi, j'ai essayé de répondre à ces questions, non pas ce soir, mais j'y réponds quand je travaille sur les questions des vies antérieures. Et le sujet mériterait qu'on en parle plus longuement. Je le fais très court. Vous m'excuserez, mais ça nécessiterait d'être débattu beaucoup plus longuement que ce que j'ai fait là. En général, on choisit de s'incarner dans telle famille, justement, parce que ça correspond à un besoin de sa mission, par exemple. Alors, je répète, l'âme, quand elle vient pour s'incarner, vous dites qu'elle choisit sa famille pour telle ou telle raison. Oui, effectivement, c'est ce qu'on observe. C'est ce qui paraît paradoxal. On va dire pourquoi on a choisi une famille où on a eu de l'anté ? Ce n'est pas accuser la violence de ce qui a été fait. C'est que, a priori, l'âme, quand elle vient, elle a besoin de faire des expériences spécifiques et d'en ressortir, transformer. Alors, évidemment, les expériences, parfois, on s'en passerait. Je suis le premier en témoigner. Donc, c'est cette vision-là que je propose, non pas pour excuser ou pour dédouaner ceux qui ont fait. Au contraire, ce n'est pas une excuse, ce n'est pas un pardon. Non, non, c'est pour comprendre que ça a peut-être un sens. Mais avant de passer à la question du sens, de pourquoi on a vécu les souffrances, il s'agit d'abord de les guérir en accusant réception. Ça, ça peut prendre un certain temps. Ensuite, vient le temps de la compréhension. On peut comprendre intellectuellement. Mais guérir des charges psychiques, c'est plus long. Oui ? Quelle différence est-ce que vous faites entre guérir et transmuter ? Alors, j'en fais peu parce que guérir relève plus du vocabulaire médical. Donc, j'aime moins le mot guérir. Mais il y a une telle transformation et un tel mieux-être que la blessure qui était enfouie est vraiment transformée. Il y a un effet de guérison. Est-ce que vous dites que c'est pas la peine d'aller rechercher l'émotion causale du départ ? J'ai pas tout à fait dit ça. Oui, enfin... J'ai plutôt tendance à dire qu'il faut souvent aller chercher. Je disais que tout à l'heure, vous disiez, monsieur, oui, il faut essayer de se rendormir et tout ça. Et c'est très bien. Mais non, justement, est-ce qu'il faut pas aller rechercher... Si, si, mais c'est ce que je pense. Moi, je pense que j'aime plutôt aller chercher ce qu'il y a. Dans certains cas, l'insomnie, j'ai observé qu'on ne trouvait pas l'origine tout de suite parce qu'on transmute et qu'on se rendort parce qu'on a un état de demi-sommeil. Donc, le simple fait de laisser la charge... Alors, on ne transmute pas. Si. Alors, on apaise. Non, on en transmute une partie de la charge. Mais comme on est dans un état de veille, on se rendort immédiatement. On est en train de dormir. Moi, j'invite au contraire à aller faire cet effort de recherche et de guérison complet, donc de transmutation. C'est le processus. La guérison, c'est faire l'effort de comprendre d'où ça vient et pourquoi ça a existé. C'est vraiment la proposition que je fais. Ensuite, quand quelqu'un fait de l'insomnie, la première chose à se dire, et à lui dire, c'est surtout ne souhaite pas ce que tu es dormi. Parce que si on veut dormir alors qu'on fait de l'insomnie, ça ne marchera pas. Donc, dans un premier temps, il vaut mieux être. Ok, je ne dors pas. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je ne dors pas ? Qu'est-ce que je suis en train de vivre ? Ah, super ! J'ai un moment pour moi de guérison, de transformation. Donc, j'invite... Moi, ma proposition, c'est toujours d'aller chercher. Voilà. Maintenant, j'ai observé que dans certains cas, la transmutation se faisait dans un état de veille et que ça suffisait pour se rendormir. Mais on n'avait pas à ce moment-là forcément touché à l'origine. C'est plus pratique quand on a l'origine. Parce qu'on a une meilleure conscience de ce qui se passe en soi. On a une distance plus grande. On voit vraiment que ça vient du passé. Et donc, on est plus distancié. On voit bien que c'est un phénomène qui n'est pas nous. Ce n'est pas notre essence. C'est quelque chose qu'on a appris, en quelque sorte. Est-ce qu'il ne faut pas le revivre pour pouvoir le transmuter ? Je pense que dans... Alors, est-ce qu'il faut le revivre pour le transmuter ? Revivre l'émotion ? La revivre, oui, mais en étant conscient. Ce qui permet qu'elle se transmute. C'est-à-dire que moi, ce que j'observais en thérapie quand je faisais mes formations, c'est qu'on nous disait qu'il fallait tout revivre et à nouveau redécharger. C'était la décharge émotionnelle. J'avais déjà observé que quand on évite ça et qu'on reste observateur, la guérison est beaucoup plus rapide. Parce que quand moi, je faisais mes formations et que je tapais et que je criais, je ne sentais pas de transformation. Sur le moment, je m'étais vidé énergétiquement. J'avais défoulé. Ça m'avait apporté éventuellement un mieux-être. Mais je n'avais pas permis à ma connexion cérébrale de se faire avec l'émotion. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai tapé que j'ai compris comment parler quand je suis en colère. Donc, dans certains cas où les personnes ont été toute leur vie contraintes à jamais pouvoir exprimer leurs émotions, dans un premier temps, on aura le droit de vivre une émotion, ça fait du bien. Parce que c'est souvent ce que les gens ont vécu. Ils ont tellement été empêchés de ressentir une émotion qu'au début, quand ça sort, le temps que la conscience revienne, ça prend un petit moment. Mais pour moi, ma pratique aujourd'hui, c'est de ne plus inviter à défouler les émotions. Ne pas les refouler, mais ne pas les défouler non plus. Je n'invite pas à taper comme j'ai appris de faire dans certains de mes formations ou à faire. Par contre, je laisse vraiment venir. Et quand une personne revit sa naissance, je ne l'interromps pas. Elle revit sa naissance, elle est consciente, mais il y a des grands spasmes, il y a des grandes respirations et c'est spectaculaire. Parce qu'il y a des spasmes, des crispations qui se font et c'est très impressionnant. Mais je la laisse aller jusqu'au bout. Mais je ne la laisse pas la revivre. C'est comme une... Il y a une montée, ça se passe, puis après, ça s'appelle tout seul. Mais parce que la personne reste consciente. Si elle ne reste pas consciente, elle rentre dans une sorte de trance où elle est habité par son émotion, elle reste dedans. Peut-être que c'est encore une autre question, non ? Oui. Voilà. Oui ? Devant un mental très fort. Alors, devant un mental très fort. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, ça nécessite d'abord de définir, que je vous demande, qu'est-ce que c'est que le mental ? Oui. Bien sûr. Mais je pense spécifiquement à la peur de la peur. Ou le mental alimente... Alors, ce n'est pas le mental qui alimente, si vous avez bien su... Je reprends, c'est la peur qui alimente le mental. Oui. Et qu'est-ce que le mental ? C'est un mental émotionnel. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui le mental, de manière générale et abusive, est un abus de langage. Le mental des sportifs, c'est quelque chose de génial. Mais le mental dont vous parlez, ça serait quelque chose dont on devrait se méfier. Mais le mental, c'est nous. C'est moi qui pense. Sauf qu'au moment où je pense, cette partie de moi pense de manière émotionnelle, névrotique, angoissée. Le problème, ce n'est pas que ça pense de manière angoissée, c'est que ça pense de manière angoissée à cause de l'émotion. Donc, tout l'enjeu, c'est de redescendre dans l'émotion, de la laisser se... Retrouver l'origine, de la laisser se transformer. Et puis, on va à nouveau retrouver notre capacité naturelle à penser de manière intelligente. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui abusivement le mental vient du fait qu'on oublie de dire qu'on a un mental émotionnel et un mental intuitif et supérieur. Et du coup, on rentre en guerre contre soi parce qu'on pense que notre mental est le problème. Notre mental, il n'a rien à voir là-dedans. Ce qu'on appelle notre mental, c'est une partie de notre cerveau qui résonne. Donc, c'est une partie de nous seulement. Ce n'est pas tout. Il y a la intuition aussi. Il y a la conscience supérieure. Et ce mental-là, c'est nous. Donc, si on se méfie de nous-mêmes, on se méfie de ce qu'on est. Donc, on rentre dans une guerre, on ne sait plus où on en est. Et aujourd'hui, c'est un réel problème que je découvre parce qu'il y a toute une littérature qui nous dit que le problème, c'est le mental. Mais ce n'est pas défini. Parce que ça oublie de rappeler que le mental dont on parle, c'est en fait un mental émotionnel. On le trouve dans les textes asiatiques, ça vient d'Asie. En Asie, il parle d'un mental émotionnel et d'un mental supérieur. En fait, il faudrait parler du mental émotionnel qui est chargé des samskaras, des charges du passé qui sont non réglées. Donc, il s'agit de descendre à un autre niveau, de dire, oui, je suis en train de... Donc, une partie de nous analyse, dit, oh là là, je suis dans mon mental émotionnel, je suis en train de tourner en roue libre avec des trucs névrotiques qui font que j'ai de l'angoisse supplémentaire. Bon, ben j'arrête là parce que ça ne sert à rien. Ou je vais au bout. Ben, j'utilise une stratégie pour m'en occuper. Oui, mais le mental, tu peux se dire ça, mais quand le mental émotionnel est très fort ? Ben, c'est là où, quand le mental, donc je répète, quand le mental émotionnel est très fort, c'est que l'habitude est prise de lui laisser beaucoup de place. Et l'habitude de lui laisser beaucoup de place, c'est parce qu'on oublie qu'il vient des émotions refoulées. C'est-à-dire que moins on laisse la place aux émotions refoulées, plus ces émotions sont comprimées, et plus elles essaient de nous parler, et elles nous parlent à travers nous, à travers nos pensées. C'est pour ça qu'elles sont très fortes, parce qu'il y a énormément de compressions. Et plus on refoule, plus ces pensées veulent sortir. Plus ces émotions voudraient être transformées naturellement. Donc plus ça alimente ces pensées névrotiques, ce qu'on appelle le mental, et qui ne nous permet pas de les régler. Parce que qu'est-ce qu'il nous reste comme solution ? Nous couper du mental, mais c'est nous. Donc plus on veut se couper du mental, moins on trouve la source, l'origine de nos émotions refoulées. Donc on s'enferme dans une espèce de truc intérieur, où on serait soi-disant calme, il n'y aurait plus de pensées. Mais pour moi ce n'est pas la bonne proposition, on a besoin de penser, on a besoin de réfléchir. Avec nos émotions. Donc pour moi c'est un énorme piège qui nous est tendu en tant qu'humain, et je me permets de vous le... C'est la question en tout cas intéressante parce que ça permet de le repérer et de cesser de l'alimenter. A partir du moment où on a compris comment ça fonctionne, on arrête de faire de la guerre à son mental, on a compris que c'était des émotions. Ce n'est pas agréable quand ça tourne. C'est clair comme ça. Mais quand ça tourne comme ça, c'est parce qu'il y a des émotions qui sont bloquées à l'intérieur. Et qu'elles ne demandent qu'une chose, c'est être transmuté à ce qu'on s'en occupe. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans notre vie, ces émotions ont existé, on ne s'en est pas occupé. À charge pour nous de le faire maintenant. Et tout d'un coup, dès qu'on le fait, ça peut prendre un certain temps, et bien cette partie-là névrotique va cesser de mouliner. Et on va découvrir qu'on peut penser de manière jouissive. Parce que vous avez peut-être déjà tous fait comme expérience, penser et réfléchir aux choses du monde, ça peut être jouissif. Et penser n'est pas un acte pénible, c'est un acte réellement jouissif. Quand on réfléchit, qu'on pense de manière centrée, non émotionnelle, sans émotions perturbées, c'est extrêmement agréable. Parce qu'on peut penser des heures et on peut inventer, réfléchir, créer. Les artistes connaissent souvent ça. Ils n'ont pas de problème avec ça. Ils savent faire appel à leurs ressources créatives pour inventer. Donc ils se connectent facilement à leurs émotions, à leur intellect, à leur intuition. Est-ce que j'ai répondu ? C'est pas clair pour moi encore. C'est pas clair. Vous voulez dire un peu plus la pensée intelligente ? Qu'est-ce que vous mettez ? La pensée intelligente, c'est celle qui est l'alliance de l'intuition et de la rationalité, la raison, la logique. C'est l'alliance des deux. Sachant que l'intuition est pour moi la connexion à notre divinité. Puisque d'où vient l'intuition ? Comment est-ce qu'on peut avoir des informations prémonitoires ? Comment est-ce qu'on peut être inspiré ? Les grecs parlaient des muses. C'est une métaphore d'expliquer quelque chose qui nous échappe. Moi je pense que c'est notre être non incarné, la partie divine de notre être qui vise à être complètement incarné, qui s'adresse à nous. Sous la forme de pensée intuitive, de compréhension profonde. C'est l'exemple d'Einstein qui a énormément de connaissances sur la physique et les mathématiques et puis qui fait une sieste et dans la sieste a quasiment toute sa théorie de la relativité qui lui vient. Donc on peut inventer des systèmes matérialistes pour expliquer l'intuition. Moi j'ai une vision plus spirituelle. La vision que notre intuition c'est notre être divin qui s'adresse à nous. Une fois que, je pense qu'au bout d'un moment on n'a plus de différence. La pensée intelligente c'est quelque chose qui est intuitif et logique en même temps. Voilà. Il y a la méditation là, dont on parle beaucoup maintenant. L'exercice de méditation, les chasser de vos pensées. Comment faire avec la méditation qui propose de ne plus penser ? Je ne suis pas trop d'accord avec, vous l'avez bien compris. Puisque ça passe sous silence le fait qu'on a des émotions. Je suis d'accord avec l'idée d'observer ce qui se passe en soi. Je le reprends complètement. L'observation c'est la conscience de ce qui se passe. Je suis d'accord complètement. Mais la nécessité de chasser ou de ne pas vouloir, moi j'ai observé que ça ne servait à rien. Parce que derrière, il y a toutes nos ressources enfouies et refoulées. Donc il vaut mieux s'occuper des émotions refoulées, d'aller voir ce qu'il y a, les laisser se guérir et se transformer consciemment. Et derrière, on pense. Moi, le temps que j'ai de disponible, j'aime l'utiliser pour penser. J'aime pouvoir inventer des choses, créer des choses. Je suis ravi de vous présenter un forum. J'ai passé mon temps de réflexion. Et j'ai besoin de ce temps de réflexion. Donc j'ai besoin d'avoir une pensée qui soit fluide, intelligente pour choisir les termes, les mots, etc. Donc pour moi, il n'y a pas besoin d'observer, laisser passer ses pensées. On a besoin de les laisser biologiquement se transformer dans le corps. Donc on a besoin de s'arrêter. On a besoin de prendre des temps de pause, de se reposer, de prendre soin de soi, d'explorer son psychisme. Ça, je suis d'accord. Mais l'idée d'observer ses pensées, oui, on peut les observer, mais les analyser, en faire quelque chose. Soit on les voit comme névrotiques et émotionnels. Dans ce cas-là, on s'occupe du blocage. Il y a une raison. Si on a une émotion qui nous perturbe, elle vient du passé. Elle n'est pas à négliger. Sinon, c'est une forme de refoulement pour nous. Les pensées, elles ne sont pas toutes. Elles nous traversent. Et il y a des pensées complètement farfelues. Quand vous observez, vous remarquez qu'il y a plein de pensées qui ne viennent pas d'autres. Tout à fait. C'est ça, l'une de la méditation. C'est de ne pas s'accrocher aux pensées et de calmer. C'est-à-dire qu'on est en désaccord complet sur ce point-là. Il ne s'agit pas de calmer les pensées. Les pensées ne se calment pas en les forçant à se calmer. Les pensées, si elles sont agitées, c'est parce qu'il y a des émotions qui sont refoulées. Donc moi, j'invite à aller les explorer. Quand on les observe et qu'on les analyse, je suis d'accord. Mais dans la méditation classique que j'ai pratiquée et que je connais bien, il s'agit de laisser passer les pensées. Il ne s'agit pas de les analyser, d'aller à la source de leurs problèmes émotionnels. Moi, je propose autre chose. Pas tout seul. Je ne suis pas le seul à proposer ça. C'est le fruit de l'Occident qui a exploré la psychothérapie. Parce que je m'inscris dans une lignée qui vient de la psychanalyse, de la psychothérapie des années 70. Il y a un qui est un vaste mouvement occidental de réflexion autour de comment on peut guérir de ces blessures. Et je m'inscris dans la synthèse asiatique qui a proposé d'observer ce qui se passait en soi en ayant ce détachement. Mais je propose autre chose qui, à mon avis, va plus loin que simplement l'observation pour calmer. Puisqu'à mon sens, on ne calme pas l'observation des pensées. On fait juste du refoulement. Et je ne peux pas détailler là, mais mon observation clinique de gens qui ont beaucoup pratiqué ça avait des problèmes au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'ils étaient coupés de leurs émotions, ils n'avaient plus de sensations. Ça crée des choses bizarres. Je ne peux pas développer. Il faudrait vraiment plus de temps là-dessus. En fait, c'est de faire le lien avec son corps. Alors, pas qu'avec son corps. Ce qui se passe dans son corps. Faire le lien avec son corps, c'est une partie. C'est faire le lien avec l'émotion qui est là. Et accepter que cette émotion, on peut la laisser se transformer et la laisser se dérouler dans le corps, se transmuter. Mais qu'elle a une origine dans le passé. Parce que vous avez parlé de psychanalyse ou de psychothérapie. Oui, c'est ma formation principale. Celle qui m'a vraiment structuré dans ce que je propose aujourd'hui. C'est elle qui vous permet de faire le lien avec les traumatismes. Oui. C'est-à-dire que parce que j'ai observé et parce que des tas de thérapeutes ont observé que nos traumatismes restaient engrammés dans notre être, que je vois que si on ne fait qu'observer nos pensées, on passe à côté. Les pensées qui nous perturbent, qui passent à toute allure, doivent être analysées et comprises pour ce qu'elles sont. Soit ce sont des pensées intuitives, intelligentes, des fulgurances qui vont nous faire avancer. Soit elles sont complètement névrotiques et dans ce cas-là, il s'agit de revenir à la racine, à l'origine pour les guérir, pour les transformer. Je dis les guérir, le sens n'est pas loin, je reprends ce que vous avez dit. En tout cas, elles sont occupées pour ce qu'elles sont. Parce que simplement les observer nous amène à beaucoup de refoulements. Je fais très court, je pourrais vraiment détailler plus, mais je crois qu'on est arrivé au bout du temps. En tout cas, je vous invite à, si vous voulez explorer plus loin, demain il y a un stage de deux jours, enfin qui commence demain, où on met ça en application. Demain, on explore les émotions et le processus naturel et le scénario de guérison pour apprendre à laisser ce processus se faire, à le redécouvrir ou à le découvrir, enfin bref à l'explorer, à apprendre à s'en servir. Et dimanche, en fonction du groupe, je vous propose d'aller explorer l'intuition, notamment la connexion au guide intérieur. Parce que dans l'écologie intérieure, à aucun moment donné, je me substitue à vos choix. Je vous apprends à être autonome et justement à découvrir votre intuition ou approfondir vos capacités intuitives via un guide qui est une façon de parler de l'intuition. Ça, c'est ce que je propose pour ce week-end. Et puis voilà, je vous remercie de votre attention et de toutes vos questions. J'aimerais bien continuer à discuter, mais on a un impératif horaire, il faut rendre la salle. Il faut être sorti. Ouais, on peut continuer à discuter. La tristesse où on n'arrive pas à pleurer, c'est qu'il y a un refoulement. C'est refoulement, c'est comme avec une monsieur. Bon retour chez vous et au plaisir de vous rencontrer si ça vous intéresse d'aller plus loin. Merci. Merci. Merci.